Alors, re-bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinault. Merci d'être là. Je prends le temps à chaque fois de vous remercier de nous écouter sur les différentes plateformes. Mais là, hier, j'ai fait un show au 10.30. Vous irez sur mon site guillaume-pinault.com, des billets en vente partout. Peu importe quand est-ce, même si tu écoutes ce podcast-là, dans sept ans, je serai rendu au pire à mon troisième show. Mais il y aura toujours des billets à vendre pour un spectacle sur guillaume-pinault.com. Mais là, je suis content parce qu'il y a du monde qui m'ont croisé ou qui m'ont écrit... Il y a du monde qui m'ont croisé, qui me l'ont dit, puis il y a du monde qui m'ont écrit après le spectacle pour me dire... Nous, on t'a découvert grâce au podcast. Puis on s'est dit, on va aller voir son show. Puis ils ont été agréablement surpris et surprises. Enfin, je te dis ça. Après ça, c'est à ton tour. Si tu me connais juste du podcast, viens voir le show, tu vas fendre en deux. Sur ce, je suis très heureux aujourd'hui de recevoir mon invité. C'est un de mes bons amis. On a fait des podcasts ensemble. On est souvent invités en duo. Je l'aime d'amour. Crim, je pense que c'est un des premiers gars que j'ai croisés dans les soirées d'humour quand j'ai commencé à faire de l'humour. Un vrai bon fin. Je suis juste content de faire le podcast avec lui. Ça va être le fun. Mesdames, messieurs, Mike Beaudoin. Oh ben, Mike Beaudoin. Ça va mon gosse? Ça va bien et toi? Ça va super bien, merci Ben. J'adore ça. Tu es assis devant plein de cuillères avec des épices. Oui, c'est mon cadre de cuisine parce que je n'ai pas beaucoup de spots chez nous où je peux être tranquille. Le spot bureau où il est en bas, c'est ma blonde qui travaille là. C'est un assis free for all. Je suis comme moi, je vais aller dans la cuisine. Toi, elle va faire un pique-nique avec le petit et je vais être correct. Dans tout ce qu'il y a en dehors de toi, il n'y a rien que je peux manger. Non. Il n'y a pas de ketchup et de poivre. Il n'y a rien pour moi. Mike, comment tu vas? Très bien, mon gars. Pour vrai, j'ai une belle année. J'ai vraiment une belle année. Je suis bien content. Je suis dans une période plus relaxe où volontairement, je me suis pris moins de chaud. Je m'en vais en vacances bientôt. Je suis heureux, mon gars. Tout va bien. Tout va à mon goût, en fait. Je t'ai fait une intro en disant que c'est mon ami. En gros, je me le prends toujours en note et je ne lis jamais l'intro que j'écris. Tu roules aussi sur les médias sociaux. Tu avais également un podcast. T'as-tu encore le podcast où tu parles tout seul, mais tu réussis à tenir des entrevues quand même relativement longues? Pas entrevues, mais des entretiens. Je ne sais pas comment le dire. Oui, j'en ai fait un petit peu avant la pandémie. Je pense que je l'avais fait tout seul. Il y avait du monde qui était comme « Ah, c'est cool, c'est intéressant. » Là, j'ai upgradé mon gear un peu. Je l'ai fait pendant la pandémie. J'ai fait comme trois saisons de peut-être 10-12 épisodes. Après, 10-12, je me tanne. Parce que, justement, comme tu dis, je suis tout seul. À un moment donné, tu fais le drôle. Je ne mets pas que des sujets qui m'inspirent un peu. Où je me dis que je n'aurais pas nécessairement de jokes à écrire là-dessus, mais d'en discuter, ça peut être intéressant. Là, j'ai mis une pause là-dessus parce que j'ai commencé à poster plus de crowd work et d'affaires de même. J'ai mis un break là-dessus. Mais là, j'ai le projet de me faire un podcast chez nous en bas. J'ai tout seté le sous-sol. Je veux juste m'acheter un petit peu plus d'équipement et je le ferai en gang. Pas juste à deux, quelque chose de 3-4, mettons. On verra, mais ça va être plus à l'automne, c'est sûr. Mais regarde, tu sais quoi? Probablement que quand l'épisode va sortir, ton podcast… Nous autres, on est à peu près une dizaine d'épisodes à l'avance. Des fois, c'était quasiment 8 à 10 semaines avant que ça sorte. Sauf que les Patreons, ils vont l'avoir incessamment. Dès que ça finit, ils le reçoivent. Donc, allez vous abonner au Patreon. C'est ça que j'essaie de dire subtilement. Mike, la première question que je demande à tout le monde, est-ce que tu sais c'est quoi notre lien de connaissance? C'est quand la première fois qu'on s'est rencontrés? Ça fait longtemps. C'était-tu une de tes soirées aux haricots? C'était avant ça. Probablement que c'était à Montréal ou c'était à ta soirée peut-être. Non, mais en fait, la première, première, première fois, tu faisais comme un retour. Tu avais arrêté une période de temps. Oui. Moi, avant cette période-là, je n'en faisais pas d'humour. Quand je suis arrivé, j'ai fait En route en 2011. Puis là, à partir en 2012, la soirée d'humour à Beauharnois. J'étais chroniqueur là. Puis ils t'avaient invité comme, je pense, Edline ou je ne sais pas quoi. C'est la seule fois. C'est la seule fois que j'ai fait ce show-là en plus. C'est bord de l'eau un peu. C'était un genre de petit talent, une petite grange quasiment. Oui, le vieux Beauharnois, exactement. Ah oui, my God. Je me rappelle encore parce que c'était fait. J'ai dit, crime, je ne t'avais jamais vu. Puis tu arrives avec un caractère. Tu as dit, non, moi, mon gars, j'ai arrêté. Je suis revenu. Personne ne s'en rappelle. J'ai plein de stocks. C'est drôle, ça. OK, c'est bon, man. J'avais oublié cette soirée-là de mon cerveau, je pense. Oui, oui. Ça fait que c'est drôle, ça. 2012, c'était là notre rencontre. Et là, ça part. En gros, c'est super simple, le podcast. C'est 23 questions. Pivot avec Pinault parce que c'est des questions de Bernard Pivot, des questions de Guillaume Pinault. Donc, la première vient de M. Pivot. C'est, quel est votre mot préféré? Oh boy, mon mot préféré. C'est bien compliqué comme question. J'ai dit un mot préféré. Prépare-toi, c'est 23 questions de même. Mon mot préféré, moi, peut-être que tu ne me connais pas tant sur ce côté-là, mais moi, je suis bien impatient et je suis horleux dans la vie. Puis, je pense que le mot que je dis, ce n'est pas que c'est mon mot préféré, mais le mot que je dis le plus, c'est « Hey! » Puis, je gueule ça. Moi, j'ai des kids, puis c'est genre l'affaire que tu cries trop fort ou tu niaises ou tu n'écoutes pas. C'est juste « Hey! » Ça fait que ce n'est pas que c'est mon mot préféré, mais c'est sûrement le mot que j'utilise le plus. Le plus. Mon père avait le même, man. Ça se porte-tu de génération en génération. Faudrait que je brise le cycle de crier après mes enfants. Veux-tu faire ton « Hey! » Check-by, je vais faire rentrer Yann. Fais juste faire ton « Hey! » Puis, on va le flusher rapidement, vu que les gens ne l'ont pas vu depuis longtemps. Check-by. OK. « Hey! » Oh, voilà. C'est bon. Comme ça, tu vois, ceux qui sont à l'audio, ils ont juste entendu ton « Hey! » Puis, ceux qui sont à la vidéo, ils ont eu la chance de revoir Yann très rapidement. Les gens savent, on le taquine, on l'aime. Tu sais, Yann, tu sais que c'est de l'amour, hein? Yes. Bon. Fait que ça, c'est bien. J'adore ça tout contrôler avec les pitons. Bon. Fait que là, le « Hey! » C'est ton mot préféré. Mots que tu détestes le plus? Ah! Les faux sacs, là. Les saperlipopettes. Puis, les bateaux. Parce que, c'est ça, moi, je sac aussi beaucoup. Faut que je fasse attention. Vu que j'ai des enfants. Puis là, ma blonde, elle n'aime pas ça. Puis là, elle dit là, tu sais, dis d'autres choses. « Ah, chocolat, bateau, j'ai encore plus envie de dire tabarnak. » Je suis comme, non, saperlipopettes. Puis, bateau, puis « ah, chocolat. » Toutes ces variations-là de mots pour pas sacrer. C'est-tu que ça me met à bout, même? Mais c'est sûr, c'est sûr en plus que c'est pas autant libérateur. À dire « chocolat. » Mais non. C'est sûr que c'est pas, tu sais, tu fais pas comme, « Ah, mon Dieu, j'ai le sentiment de m'avoir libéré de quelque chose. » Mais c'est ça, il faut que je fasse attention parce que le mot « kid », il dit des tabarnak. Fait que là, quand lui, il en sort, il faut que je fasse « ah, non, on dit tabarnak. » « Chocolat. » La prochaine question, je l'ai un petit peu adaptée parce qu'à la base-base dans le vieux questionnaire, c'était « Quelle est votre drogue favorite? » J'allais changer pour « dépendance favorite. » Comme ça, tu sais, ça peut être un peu n'importe quoi. Ouais, je pense que j'ai plein de petites dépendances momentanées, genre. J'aime, tu sais, comme là, mettons, je suis reparti sur un trip de montagne, là, tu sais, de randonnée. Moi, j'en ai tout le temps fait pas mal, tu sais, parce que j'ai fait comme trois sports dans ma vie, là, beaucoup, qui est les arts martiaux, je fais du karaté longtemps. Je suis allé aux Jeux du Québec. J'ai joué au basket super longtemps. Puis dans la vingtaine, j'ai commencé à faire de la randonnée. Puis là, man, je suis allé au Mont-Washington la semaine passée, aller-retour, là, genre, je suis parti à 5h30 du matin. Je suis allé faire ma randonnée. Je suis revenu à 6h30 pour coucher le petit. Ça n'a pas rapport comme journée, là, tu sais. Tu l'as fait avec lui dans le dos? Non, il n'était pas avec moi. Je suis allé tout seul, là. OK, OK. Tu sais, c'est quand même, genre, 3h30 de char allé, 3h30 de revenir, puis ça m'a pris 4h30 la montée, la descente. Puis genre, j'ai mangé en char, là, j'ai pas arrêté. J'ai, tu sais, comme un crinqué, là. J'ai eu mal au genou pendant trois jours, là. Mais tu sais, là, j'ai comme tout le temps le goût d'aller à la montagne, man. Ça, en ce moment, c'est ma dépendance. Mais tu sais, j'ai déjà eu des périodes, man. Le père, ma blonde, ma blonde est haïtienne. Il arrivait d'Haïti, puis il m'avait amené du Babancourt, qui est un rhum là-bas qu'ils font. Puis à SAQ, ils n'ont pas toutes les étoiles, toutes les catégories, si tu veux. Ils ont le moins cher, puis ils ont un autre, je pense. Ça fait que, bref, il m'avait amené 5 étoiles. Puis, man, genre, j'ai été une semaine à me claquer des shooters de rhum à toi un soir, là, du rhum sur glace, man, comme un... Ça fait que j'ai pas, moi, j'ai pas de dépendance de drogue ou de rien, vraiment, mais tu sais, j'ai des... C'est ça, man, je vais aller monter des montagnes comme un débile pendant un mois, puis après, je vais jouer au basket à tous les jours pendant trois semaines, puis après, je vais boire du rhum pendant sept jours de suite. Ça fait beau, c'est le temps. C'est un cycle, ouais, c'est un cycle. Tu fais juste te renouveler. Tu fais, là, je bois du rhum pendant une semaine. OK, là, il faut que je cours pendant trois semaines. Mais est-ce que, course à pied, est-ce que tu fais de la course à pied? Non, j'haïs ça, man. C'est pour ça que je pense que j'aime la montagne, c'est que, tu sais, physiquement, tu fais ton cardio, c'est dur parce que t'es en montée, puis même la descente aussi, c'est dur pour d'autres muscles, mais je sais pas, on dirait que dans le bois, il y a des trucs à regarder, il y a des animaux, des écureuils, il y a de l'ombre du soleil. Tu sais, moi, courir sur l'asphalte, j'ai jamais aimé ça, man, puis j'ai essayé un peu, puis j'aime pas ça. Je te dis ça parce que, de souvenir, on avait eu l'espèce de show corporatif au Mineraglan, j'étais comme, Mike, il se lève à 5 heures, aller courir dehors, mais tu sais, là-bas, c'était quand même d'aller, mais de roche, là. Ouais, exact, puis il y avait pas grand-chose à faire non plus, tu sais. Fait que c'est sûr que si la seule chose que je peux faire, parce qu'on est sur un territoire lunaire, là, ben, c'est sûr que je vais aller courir. Mais sinon, tu sais, on avait joué, j'avais shooté une coupe de ballon, soit aussi, il y avait un petit gym qui était ouvert, là. Fait que tu sais, je priorise plus les sports dans ce genre, là, ou de la montagne, mais courir, tu sais, à l'occasion, mais c'est pas ce que j'aime le plus, là. Pendant ce temps-là, breton, on a essayé de manger l'équivalent de notre poids en tarte au sucre, mais toi, t'allais courir. C'est ça, la différence entre toi. OK. Je poursuis avec la prochaine question qui est, quel est le son ou le bruit que t'aimes le plus entendre? Je pense que le son que j'aime le plus entendre, c'est, tu sais, quand tu fais des grosses salles, là, puis t'as un gros rire franc, là, le... Tu sais, que c'est même... Tu distingues même pas les rires, là, c'est juste un... Ça, là, je pense que c'est mon son préféré. Ouais, ouais. C'est le plus, là, ouais. J'essaie de trouver d'autres choses, mais je pense que c'est... Ouais, c'est ça, man. C'est un vrai bon son. Mais le bruit de foule d'avant, d'avant spectacle aussi, tu sais, mettons, on dirait que tu le sais dans le ton de la voix ou dans les gens qui jacassent, tu fais, ça va être une belle soirée, c'est du monde heureux, où tu rentres, tu sais que c'est plein, puis t'entends, t'es de l'autre bord du rideau, puis tu fais, ah si, c'est frette déjà, puis c'est pas commencé, là. Ouais, quand c'est tranquille, là, puis c'est plein, t'es comme, oh, OK, mais quand c'est... Ouais, quand le monde sont excités avant le show, puis qu'ils gueulent, tu sais, tu sais aussi quand ils mettent les règlements, tu sais, dans les salles, là, genre, le spectacle sera sans entraque, nous vous demandons de fermer vos cibles, puis qu'après ça, c'est fini, puis le monde applaudit, puis t'es comme, c'était la voix la plus triste et monotone, puis vous êtes contents, pareil, que ça commence, c'est comme, c'est sûr que ça va être le fun, là. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, on s'en va à l'opposé, son ou le bruit qu'ils t'aiment le moins entendre? Ça, c'est super facile, mon gars, c'est le monde qui s'appelait. Ça, là, esti, man, je peux te fesser, ça m'écoeure comme bruit, là. Je me suis battu des années avec ma fille, puis qu'elle m'en... Je t'ai comme ferme ton esti de bouche, mon gars. Moi, là, j'ai des amis, là, que je pourrais avoir mangé à côté d'eux autres, des esti, des godettes, là. Chris, il s'appe, comme ça m'écoeure, mon gars. Il se bouffe, là. Il parle la bouche ouverte aussi. Ouais, mais la bouche... Tout le monde parle la bouche ouverte, mais en mangeant. En mangeant, là, ouais, ouais. C'est vrai. Ouais, les gros nègues. Asti, man, arrête. Genre, quitte la pièce, là. Fini de manger. Ça, on va se reparler après. J'ai hésbé. Mon père disait toujours ça. Là, elle va, là. Après ça, tu me diras ce que t'as à dire, là. Ça me... Ah là là. Fait que... Bon, parfait. Je suis d'accord. Moi, j'ai déjà eu des dates, là. Je peux-tu continuer la ta vie? J'ai eu des dates avec des filles, puis j'étais comme super cute, super intéressante. Elle mange, puis elle est comme... J'étais comme... Non, c'est ça. Jamais. Jamais de ma calesse de vie, je vais sortir avec toi. Moi, il y a des humoristes que je vais plus voir en show. J'y trouve super drôle, mais ils font des... Dans le micro, entre chaque mot, entre chaque joke. Ah, pas vrai. C'est comme ça. Hé, je l'entends, là. Ou un humoriste aussi, essoufflé dans le micro, là. Ouais. C'est que juste... Non, ben, Chris, je fais, monte une montagne, là. Après ça, c'est genre, pognes-toi un début de cardio de quelque chose, puis fais des shows ou ralentis ton tempo, mais souffle-toi pas dans le micro de... C'est pour ça, maintenant, une fois dans ma vie, j'ai été super essoufflé en montant sur scène, c'est que Phil Roy, quand je faisais première partie, Alex Poulin, c'est le directeur de tournée, puis les gars s'amusaient quand c'était ma présentation. Ils s'amusaient à me retenir pour quand je rentre sur le stage. Ça fait qu'il fallait que je me débattre un peu comme les joueurs de foot qui passent dans un huddle. Puis là, j'étais comme... Pas un huddle, mais un huddle. Et une fois, c'était Albert Rousseau, je suis arrivé sur scène tellement essoufflé de m'être débattu. C'est genre les bras un peu rouges parce que les gars me tenaient. Je suis sorti de scène, je me dis non, plus jamais, je t'ai essoufflé, je n'ai pas commencé. Je suis comme, hé, salut Québec! Comment? C'est désagréable, ça ne sert personne là-dedans. Puis moi, ça me ment à barnaque. J'avais demandé... Tu as été essoufflé tout ton numéro? Le début, quand même. Puis là, en plus, j'essaie d'improviser. C'est parce qu'il me bloque, c'est le côté... Personne le sait, personne ne comprend ce qui se passe. J'ai juste là, on a un épais. À un moment donné, elle avait dit on va continuer à le faire. Ce que je faisais, j'ouvrais ma bouteille d'eau et quand les gars arrivaient, je me suis dit moi, je m'en crie, tu vas rentrer tout mouillé quand ça va être ton tour. Puis là, j'ai écrasé la bouteille puis je marchais dans l'eau pour rentrer sur le stade. C'est comme, tu t'es rendu... C'était hostile ces premières parties-là. À le voir, c'est sûr. Bon, je poursuit avec la prochaine question qui est... Une de mes questions favorites sur le podcast, est-ce que tu te souviens de ton tout premier deuil? Mon premier deuil... Ça peut être n'importe quoi un deuil, hein? Bien oui. Je pense que c'est quand je suis parti de chez ma mère, man. Parce que moi, je suis parti dans un... Tu sais, c'était pas genre planifié, c'était moi, ma mère, mes parents se sont séparés, j'avais 12-13 ans, puis mon père s'était déjà remarié, tout ça. Fait que là, j'avais peut-être 17 ans, j'étais au cégep, ma mère avait un nouveau chum qui était camionneur, man, puis qui consommait puis qui sortait de prison. Fait que c'était comme toutes des belles conditions de vie, là. Puis moi, j'étais au cégep, mon gars, puis on se pognait tout le temps. C'est un peu un ado désagréable, mais lui, il était un peu l'enfer aussi. Fait qu'on s'est quasiment abattus, man, puis il m'écrit ça dehors. Je suis par... De même, dans la session de cégep, puis là, je suis allé chez des amis, ma mère, elle me parlait une couple de périodes de temps, puis à un moment donné, bien, je suis revenu peut-être deux mois chez ma mère parce qu'eux, ils avaient acheté une maison. Fait que moi, je gardais cet appart-là, mais tu sais, j'ai fait comme, ben, c'est ça, ma vie commence, il faut que je paye des comptes, puis que je travaille, puis moi, je suis pas à l'université parce que j'étais déjà en appart, fin de cégep, je finissais mon cégep, puis j'étais en appartement à payer des comptes, puis un loyer, à travailler au super monde des athlètes, au promenade de Saint-Vérineau, à 9 piastres de l'heure. Fait que mon deuil, ça a été de, moi, plus jamais quelqu'un va s'occuper de moi, je m'occupe de moi tout seul, j'ai plus de, pas de famille, mais tu sais, j'ai plus le bénéfice de relaxer, d'avoir des rêves, puis d'avoir quelqu'un qui me back, c'était comme, c'était tes rêves, fais aller tout seul, mon gars, débrouille-toi, puis, fait que j'ai été, j'ai pogné une coche de maturité, je pense, à cet âge-là, parce que, même pas 18, mon gars, si je me souviens d'avoir visité des appartements, puis la fille, la madame, voulait pas me louer, puis tu sais, j'ai quand même tout été bon avec mon argent, parce que j'ai vu mes parents rusher, là, tu sais, fait que, moi, j'ai rappelé la madame en faisant, hé, moi, je le veux, j'ai besoin d'une place pour vivre, puis je t'ai payé trois mois de loyer d'une shot, puis elle était comme, OK, puis c'est de même, j'ai été capable de, après d'avoir un bon nom, puis tout ça, mais man, c'était, ouais, c'était intense, mon gars, de faire, moi, Chris, c'est sûr. La première chance aussi, je suis première chance, c'est qu'il part difficilement, mais tu sais, quelqu'un fait comme, ah ouais, t'es trop jeune, ou ah non, t'as pas d'expérience, ou tu sais, un moment donné, il faut qu'une personne a une place, oui, je vais te laisser la place, puis là, tu te montes un dossier de crédit, ou, moi, j'arrête plus de voir des annonces, tu sais, dans mon coin, des restos, on a toute de la misère, puis tout, recherche quelqu'un avec expérience, comme, Chris, prends un peu d'expérience, puis build-le, là, dans tous les domaines, c'est ça, moi, ça m'a choqué souvent aussi, mais tu sais, ma première job, c'était ça, moi, je voulais travailler dans une boutique de sport, puis c'est arrivé en même temps, tu sais, par là, je me suis fait mettre dehors, trouver mon appart, puis tout ça, puis je suis allé porter, même, mon CV, comme 15 fois, puis le gars, à chaque fois, il était comme, ah, on a besoin de personne, je suis comme, mais c'est pas grave, je veux que tu l'aies, je sais que t'as sûrement acheté l'autre, moi, j'ai tout le temps eu une bonne confiance en moi, quand même, là, fait que j'allais porter mon CV, puis à ma année, il a fait, il dit, je sais pas quoi dire, là, il dit, je vais te passer en entrevue, il dit, il y a personne qui fait ça, man, il dit, le monde sont soit harcelants, il amène un CV, puis il me rappelle, il me rappelle, il me rappelle, ou ils font juste s'en aller, puis ça finit là, il dit, toi, tu reviens à toutes les semaines, me reporter la même Christy de CV, il m'a passé en entrevue, puis il a fait, go man, je t'essaie, puis j'ai travaillé là, puis après, après, j'ai déménagé, j'étais allé au sport expert, puis tout, la fois que j'ai arrêté de faire de l'humour, en fait, que probablement, on s'était déjà rencontrés, dans le fond, j'ai fait, j'ai travaillé chez Duproprio, tu sais, je fais des photos, puis je trouvais ça cool comme job, je fais ça relax, puis c'était quand même, c'est un bon salaire pour prendre des photos, puis j'en fais avec les clients, puis j'ai fait de la meilleure fois, j'en voyais à toutes les semaines mon CV, toutes les semaines, puis la fille des RH m'a appelé en faisant, t'es le seul qui fait ça, fait que là, on va te passer en entrevue, puis moi, j'avais aucune expérience de fourteau ou de rien, ils m'ont passé en entrevue, puis on fait, on aime beaucoup ta confiance, puis ton aisance, fait que let's go, j'ai fait ça pendant deux ans à peu près. Mais de toujours aller remener ton CV, tu retombes toujours, ça a-tu le top de la pile aussi, c'est tellement brillant. Ben, je ne sais pas si c'est de retomber, c'est juste que ton nom, ils font, hey, me dites quoi lui, ah, il a mis son CV à semaine passée, après deux fois, je ne savais pas, je n'appelais pas en faisant, essayez-moi, j'étais juste, voici, il tue le là, je sais que tu te souviens de mon nom, tu feras ce que tu veux avec ça après. Ah, c'est très bon. C'est-tu là que tu as comme découvert une passion des chaussures? Sport expert, passion des chaussures, bon gars, quand j'avais, je pense que j'avais 19 quand je serais au sport expert, fait que, ouais, puis on avait les souliers au cost, fait que même, j'achetais des choses, j'avais pu finir. J'ai encore des souliers aujourd'hui, que j'ai acheté quand j'étais au sport expert à 19 ans. J'ai plein de choses que je mets sur scène que j'ai depuis que j'ai 19 puis j'ai 37 aujourd'hui, mon gars, j'en avais tellement puis j'en ai vendu entre temps, puis j'en ai donné, j'en ai même, ils sont clean mes choses. Tu sais, ça fait 17, 18, 19 ans, je les ai puis ils sont encore top chic. Un gars propre, un petit gars propre, tu es toujours soigné, toujours du beau linge, toujours des belles chaussures, toujours bien arrangé. Mais les souliers, c'est important, toi aussi, tu as des beaux shoes, je te l'ai dit, tu avais des Nike Cortez, j'étais comme, Chris, c'est beau, mon gars, parce que tu sais, tu peux être habillé tout en noir, mettons, le t-shirt noir, pantalon noir, on s'en fout de la marque, de quoi ça a l'air. Si tu as des shoes qui pop et qui sont clean, man, tu parais bien. Puis moi, j'haïs surtout le monde qui font de la scène, mettons, des chanteurs, des humoristes, whatever, qui arrivent sur scène avec des souliers tout pétés, tout magané. Tu n'es pas chez vous dans ta cour, c'est ça, Chris, tu es sur scène, mon gars, une paille cheap. Moi, j'ai des Vans blancs que ça coûte 70$, que tu mets juste pour la scène. Je les mets dans la boîte, je finis mon show. Tu n'as pas besoin d'acheter une collection, mais je ne sais pas, mais j'ai l'impression que si tes souliers sont dégueulasses, tes bobettes sont mal propres chez vous, ce n'est-ce-tu-donc. On dirait que tu ne l'as pas avec. En plus, les souliers, quand tu as des souliers neufs, peu importe, c'est comme un nouveau départ, un nouveau soulier. C'est ça que ça te dit, l'espèce de signification. Puis moi, à chaque fois que je me suis séparé, quand je commence à bien aller, je m'achète des shoes neufs. Ah, c'est bon. Ça a commencé au cégep, je me rappelle encore Audrey, quand elle m'a laissé, elle m'a trompé, j'étais tout pété. Pendant deux semaines, pas de joke, je pense que je ne m'étais pas lavé les cheveux, j'étais dégueulasse. Puis à un moment donné, j'ai fait, non, c'est ça, je suis descendu au escapable board shop, j'ai acheté des DVS beige, je suis sorti de là, puis je l'ai recroisé dans le cégep, je te jure, j'ai l'impression que quand je l'ai recroisé, elle a fait comme, c'est pas vrai, il a pris une cage de confiance, non, j'avais juste des souliers de skate léger. Mais depuis ce temps-là, j'achète toujours, j'en ai plein de souliers, moi aussi, c'est vraiment, je ne sais pas Kevin Raphaël, il m'a montré, il y a un étageur, tu sais moi, je pense que j'ai peut-être six, sept parts de souliers pas ouvertes, mais les autres sont usées à la corde, tu sais, fait que. Non plus, je ne suis pas Kevin Raphaël non plus, je pense que j'en ai une vingtaine, j'en ai déjà eu de quarantaine, j'en ai vingt peut-être, j'en ai comme quatre, cinq que je mets beaucoup, mais tu sais, j'en ai tellement qu'elles sont tout le temps beaux, mais tu sais, c'est ça, j'en ai une coupe pas ouverte non plus, mais. Moi, en fait, mes souliers que j'aime, je les mets, puis quand je fais de la moto, ça les scrape. C'est comme ma cloche, elle vient toute beurrer mon dessus de soulier puis une place qui ne se lave pas bien parce que c'est dans le tissu puis ça fait que là, à cette heure, il faut que j'aille des souliers de moto puis que j'aille des souliers de char puis des souliers de marche puis des souliers... Tu aurais pu acheter, il existe des trucs juste pour le shifter en caoutchouc, c'est comme une strappe de caoutchouc mais plus large que tu mets sur le bout de ton pied pour shifter. C'est au cap, ah ouais? Ouais. Ah ouais. Tu vois, les shoes, j'aurais pu répondre à ta question tantôt de dépendance aussi, tu vois, c'est un petit peu dépendance. J'avais pas pensé mais oui, effectivement. C'est vrai qu'on peut être dans une loge puis comme là, on s'en parlait longtemps. Ah, celle-là, il est beau, c'est quel sort que j'allais faire venir là. Là, c'est François Boulian aussi qui a une bonne dépendance aux chaussures. Il m'a montré l'application Goat. Ouais. Puis là, je reçois des notifs à chaque jour de vous savez qu'ils ont sorti les nouveaux Jordan ou des vieux Jordan que vous pouvez faire venir puis je suis comme oui, mais arrêtez là. Ah ouais, c'est tough même. Bon, je poursuis avec la prochaine question. Bien, c'est drôle parce que tu l'as un peu abordé tantôt mais quel est ton blasphème ou ton gros mot favori? Je pense que c'est tabarnak. C'est mon gros mot. Ouais. Parce que c'est lui qui a le plus d'impact, man. Ça, où je dis souvent fuck. Ah fuck, ouais. Mais ouais, tabarnak, c'est comme un... Ouais, ouais. Ça a de l'impact de... Tu sais, quelqu'un, quand tu parles à quelqu'un puis t'es pas de bonne humeur puis tu fais là, le tabarnak, tu vas écouter. Tu sais, genre, il sait que t'es pas content puis il sait qu'il faudrait qu'on règle le problème. Le message passe bien, oui. Exactement. Fait que toi, toi, il faut que tu slack, crie après tes enfants puis être agressif avec les gens. Ouais. Bien, c'est ça, j'ai l'impatience. Mais tu sais, Bellefeuille avait un number aussi un peu là-dessus, là, tu sais, c'est... Oui, il m'en a parlé dans le je sais plus, mais c'est ça, tu sais, c'est que... Moi, répéter, là, ça me tape sur les nerfs. Fait que, tu sais, quand ça fait trois fois, je te dis, débarque du comptoir, débarque du comptoir. Là, dernière fois, à ma année, c'est comme, là, le tabarnak, tu sais, c'est... Puis je sais qu'il ne faut pas faire ça, là. J'essaie de faire attention, même, mais tu sais, mon père, c'était ça aussi. Puis là, ma blonde, c'est comme, arrête de faire comme ton père. Mais c'est ça, j'ai pas cette patience-là. Puis tu sais, sur scène aussi, là, genre, j'en vois pas chier le monde à tour de bras, mais tu sais, en animation, mais tu sais, j'ai pas énormément de patience. Puis soit je vais te caler rapidement, puis je vais te ramasser, puis tout le monde va te foutre de sa gueule, ou je vais l'assumer le malaise, puis je l'ai déjà fait, de faire, là, ça fait quatre fois qu'on te le dit, là, tu fermes ta gueule parce qu'on te sort. Pas de joke, là. Puis juste, il y a un esti de malaise de faire, t'as-tu compris? C'est beau? OK, on repart. Tu sais, ça, je l'ai déjà fait, là, en animant au bordel, mon gars, puis je fais, manquerie du malaise, je suis plus capable de t'entendre, là, j'ai pas cette patience-là, man, c'est... Puis en même temps, en plus de ça, tu sais, si c'est en plus en animation, tu fais, je sais que je prends la balle pour les humoristes qui s'en viennent, tu sais, parce qu'il n'y a pas que tout le monde vive ça. Mais ça, chapeau, d'ailleurs, c'est une grande force, tu sais, de pouvoir animer au bordel. C'est pas tous les humoristes qui peuvent animer, tu sais. Je pense qu'il y a seulement un certain pourcentage d'humoristes qui sont comme capables de le faire puis capables de bien le faire. Encore là, il n'y a pas un grand pourcentage non plus. Fait qu'on a une citation à toi parce que pour t'avoir vu animer puis jouer, c'était vraiment bon. Ça fallait que je le souviens. Fait qu'il fallait le dire. Vous allez le voir sur Instagram, il y en met plein des extraits d'animation. C'est toujours drôle. Fait que la prochaine question est la suivante. Y a-tu un métier que tu le sais que t'aurais détesté faire? En plus, t'en as fait une couple, toi, fait que... Ouais, ben presque tous les métiers. J'ai essayé tous les métiers. Moi, je ne serais pas capable de faire du bureau. Fait que n'importe quel job de bureau... C'est pour ça que les jobs, mettons, j'ai fini partout de détester mes jobs parce que, tu sais, notre passion, c'est de faire de l'humour puis de la scène puis des trucs sur scène comme de la radio puis de la TV, mais on a besoin de jaser avec du monde puis d'être en contact avec des personnes. Fait que, mettons, sport expert, je l'ai aimé quand même pendant un bout de temps, cette job-là parce que tu jases avec du monde, t'as des collègues, même si t'as des choses clients. Moi, j'aimais ça. Du proprio, même chose. Je me déplaçais de maison en maison. Je n'avais pas d'horaire fixe. Ce n'était pas du 9-5. Fait que, des fois, j'avais des journées de 5 rendez-vous puis des fois 2. Mais tous ces jobs-là, j'aimais ça jusqu'à tant que, tu sais, tu te tannes parce que tu veux refaire de la scène. Mais une job de bureau, tu sais, je vois ma blonde en bas dans le bureau, ça me déprime juste d'aller jaser en bas. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Mais elle aime ça, elle aime son petit cocon. Fait que n'importe quel job de bureau, je ne serais pas capable. Fait que, programmeur, comptabilité, toutes ces affaires-là, je serais incapable. Ça me plaît, c'est quelque chose qui bouge un peu puis qu'il y a de l'interaction. Je pense que c'est juste ça. Moi, c'était ça que je faisais quand j'étudiais à l'université. J'allais m'enfermer dans la bibliothèque dans le coin qui avait le moins de fenêtres possible pour ne pas être distrait puis j'étudiais là tout le week-end. Puis quand j'ai gradué puis que j'ai fait voir des séparations en feutrine, le monde a ça, des genres de cubicules trois quarts de... Le cœur me sèche. Je ne peux pas... Comment tu fais pour rentrer tous les jours où tu as une photo de ton enfant puis une petite épingle? Je ne peux pas. Je ne suis pas capable. Félicitations à ceux qui le font en passant. Merci de nous écouter. Mais reste que ce n'est pas quelque chose que je serais capable de faire. Non, moi non plus, man. Il y a de quoi qui me déprime. Mais tu sais, moi, j'en parlais avec ma blonde parce que maman n'était pas diatribe avant. Elle n'était pas diatribe. Juste en partiel parce qu'elle n'aimait plus cette job-là. Elle a eu sa clinique puis elle n'a pas aimé ça. Mais moi, je trouvais ça le fun, notre horaire ensemble parce que moi, l'horreur d'humoriste, je fais des shows soir. Des fois, le jour, des petits trucs sur le side s'il y a des tournages ou des affaires. Mais je trouvais ça cool qu'elle fasse un couple de journées par-ci, par-là avec un horaire un peu tout croche qu'on pouvait se lever et relax le matin ensemble puis faire des trucs. Puis après, moi, j'allais faire mes shows tandis que là, c'est ça. C'est 8,5-5 à tous les jours. Fait que si je ne suis pas dans l'horreur où j'ai des shows soir, on ne se voit pas pendant une semaine. Fait que je trouvais ça moins le fun mais elle est mieux là-dedans. Fait que tu sais, il y en a qui ont besoin de ça, man, puis d'être tranquille dans les affaires puis nous autres, c'est l'inverse. Il faut comme tout le temps et du monde. Mais exact. Puis tu sais, d'avoir justement comme tu dis, un horreur stable. Moi, il faut que ça… Ah, une journée, j'ai un show, une journée, je n'en ai pas. une journée, j'ai trois affaires dans la journée. Je pense que j'ai besoin de ça, sinon je suis trop perdu ou je n'ai plus de plaisir ou c'est monotone pour moi. C'est rentré puis c'est mon premier boss qui me disait ça mais la journée que tu rentres à reculons, tu sais que tu ne veux plus le faire puis en humour, on dirait que ça ne m'a jamais fait ça. Fait que je vais toucher du bois que ça ne me le fait. Je ne rentre jamais à reculons sur un siège. Même si je fais « Ah, c'est incorpo puis ce n'est peut-être pas la chose la plus facile, reste ce que je fais. Je m'en vais gagner ma vie et je m'en vais faire rire du monde. C'est quand même un privilège de dire des jokes dans un micro. Mais oui. J'avais skipé une question puis c'est une très vieille question que je m'acharne à laisser dans le questionnaire. Si tu avais la chance de choisir, c'est qui la prochaine personne qu'on met sur un billet de banque? Un homme ou une femme, tu choisis qui? Je ne sais pas, on pourrait mettre bien des gens. Je ne sais pas qui mais je pense qu'il faudrait mettre quelqu'un d'une nouvelle génération. Pas quelqu'un qui est mort puis qu'on veut donc se souvenir, c'est correct l'histoire, mais quelqu'un qui a de l'impact dans un nouveau mouvement, une nouvelle génération. Go Fee, je ne sais pas qui, mais je disais Beyoncé parce que ça ne m'a pas payé. Mais quelqu'un dans ce genre-là, ça m'a une vedette, mais quelqu'un qui a fait bien des affaires, elle a fait bien des affaires, elle a inspiré puis elle est encore en vie. C'est quand même nice, je ne sais pas, ça pourrait être cool quelque chose de même, pas genre la reine, ou genre, on va mettre genre quartier ses billets, tu sais, whatever, qui, mais tu n'as pas déjà décédé il y a 200 ans puis que... La reine. C'est sûr, juste quelqu'un qui a de l'impact en ce moment, je ne sais pas qui par exemple, mais ça pourrait être bien dit, mais oui. à la limite, quelqu'un qui a de l'impact dans... Voilà. Bien joué, bien répondu. Que tu y crois ou non, tu meurs, tu es revenu, tu es à te réincarner, en quoi tu aimerais revenir? En quoi? En genre, pas un humain, tu veux dire, une autre personne? Ça peut être un humain aussi, tu peux, tu sais, il y en a, mettons, qui font, j'aimerais ça revenir en athlète, j'aimerais ça revenir en... Ce qui a bien, bien, bien insulté Martin Petit d'ailleurs, quand je lui dis, tu sais, gang d'estis de lâche, vous ne voulez pas être athlète dans cette vie-là, vous voulez revenir dans le corps de quelqu'un qui est déjà athlète. Je ne pense pas que c'est comme ça que ça marche, mais juste, tu as le droit de dire ça. Je pense que j'aimerais ça être réincarné en un autre humain, mettons, mais tu sais, une autre vie même que je ne connaîtrais jamais, tu sais, si je suis né à Hawaii, puis dans un petit village, puis de descendant Hawaii, tu sais, genre juste ça, puis que ma job, c'est de cueillir des noix de coco aussi, puis j'ai un kiosque à smoothie, puis tu comprends? Tu sais, une vie qui n'a pas rapport complètement à ce que je vis, puis qui n'est pas dans, mettons, très nord-américain non plus, quelque chose de... Moi, j'aime bien, je pense que si j'avais, mettons, tu me dis, tu peux faire du mot ou on ne veut plus ou whatever, puis il faudrait que tu changes d'endroit, puis de job. Genre, je l'avais déjà dit à Rachid pendant la pandémie, je fais Chris, moi j'avais le goût d'aller au Costa Rica m'ouvrir un kiosque à smoothie, tu sais, genre quelque chose de très nature, très complètement différent de ce que je fais, de genre, je vis dans un petit, une petite cabine, un petit hut, tu sais, genre puis c'est ça, ça serait ça, être dans un coin, reculer un peu que moins de, moins de tout ce que j'ai déjà vu. C'est quand même étrange la façon que tu l'as pas, si j'avais mané, le milieu de l'humour me dit, tu peux plus être là, on ne veut plus te voir, il faut que tu changes de chez conquis, il y en a une coupe en ce moment que c'est ça qui se passe, mais je ne pense pas qu'il puisse aller s'ouvrir un kiosque à smoothie, mais je comprends le feel du Costa, mais tu es allé au Costa Rica aussi, genre tu as vu là-bas, tu as trippé, moi aussi, je suis allé un mois là-bas, c'est vrai que c'est une belle place, mais je ne sais pas, je ne sais pas avec, tu sais, mettons, là tu te rinconnes c'est une autre vie, mais le tempérament que tu as que je connais ou même le mien de faire de l'humour, je ne sais pas si, à un moment donné, tu ne te tannes pas d'être genre super pur avida, relax, salut, salut, melondo, bienvenue, je pense qu'à un moment donné, tu fais, il faudrait que ça bouge, je ne sais pas trop. Oui, mais là, c'est parce que là, on connaît cette vie-là et on a cette personnalité-là, tu sais, fait que si, si tu te rinconnes puis tu ne connais pas ce que tu as vécu, tu n'as pas souvenu de ton autre vie d'avant, tu sais, moi là, mon gars, je suis passé en esti en voyage, contrairement à la chaîne, comment tu as dit, genre je ne crie pas en voyage, mon gars, je suis relax, ces moments-là, moi, tu sais, moi j'ai vraiment les deux, je ne sais pas, toi, à ce point-là, bien tu sais, je sais que tu as un chalet aussi puis tu aimes ça, tu y vas quand même souvent, mais moi j'ai les deux personnalités de genre, j'adore être dans le monde puis jaser puis avoir d'interactions, moi j'ai grandi, ça arrive ça dans le coin de Saint-Hilaire, tu n'es pas en région éloignée, mais j'aime bien ce feel-là de pied de montagne, tranquille, tu sais, il y a du monde, ça reste une banlieue, tu sais, tu n'es pas en campagne, mais il y a l'entre-deux de la ville que j'aimais, que là je ne suis plus là puis je n'irais pas non plus en campagne tout seul éloigné, fait que tu sais, le milieu, j'ai besoin de ces deux affaires-là, tu sais, fait que quand je vais en voyage puis que je vois ce monde-là puis que je vis ce mode de vie-là, je suis comme, ah ouais, je serais capable de faire ça, je pense, fait que peut-être, je m'étendrais d'être trop relax puis juste faire du surf ici, d'avoir les cheveux pleins de sel, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Ça, puis c'est chapeau à toi d'être capable de faire ça. Moi, tu dis ça, moi, aller au chalet, je vais texter Yann, je vais appeler, je vais faire, je suis au chalet, by the way, si vous voulez passer, je vais écrire dans le groupe de chat de boys que j'ai de mes amis du secondaire, les gars, tu sais, tu ne vas pas pour relaxer tout seul. Puis au chalet seul, je vais être comme, essaie, il y a beaucoup de place pour se pendre dans ce chalet-là quand même, mais tu sais, je ne suis pas bien tout seul. Je sais que c'est un problème, ma psy dirait, il va falloir qu'on en parle plus longuement de ça, mais sincèrement, être tout seul puis me retrouver dans, je ne sais pas, non, j'ai besoin, je ferais, hey Mike, je m'en vais au chalet, il y a un paddleboard, c'est vraiment trop petit comme lac, mais veux-tu venir, tu sais, je ne peux pas, fait que toi, tu te dis je vais monter en montagne tout seul, je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je me fais souvent écrire par des boys, genre, hey, on va y aller, écris-moi quand tu vas en montagne, je suis comme, non, parce que je vais souvent la dernière minute puis je suis comme, je me lève, je vais porter le petit puis je suis comme, ah, je vais y aller finalement, tu sais, même si ça ne me tente pas, fait que c'est tellement la dernière minute puis je n'ai pas, puis ça, c'est l'affaire que je n'aime pas aussi, je n'aime pas attendre après les autres, moi, je suis tout le temps en avance au show, j'haïs ça quand, mettons, il faut qu'on parte en famille puis je suis comme, je voulais qu'on soit là une heure avant, là, on va être là une demi-heure avant, ça m'énerve un peu, fait que le fait d'être tout seul, c'est moi qui gère mon horreur puis je n'ai pas de stress à gérer personne, fait que je suis comme, non, bien, c'est ça, le parrain de ma fille habite à Saint-Hilaire, à chaque fois, je fais une story comme, hey, est-ce que tu ne m'appelles jamais, là, je suis comme, ouais, c'est ça, j'ai fait un, un autre rapide, j'ai couru dans mon dingue puis je suis reparti, fait que la prochaine fois, puis je ne l'appelle jamais pour ça, tu sais, fait que moi, j'ai besoin, man, de, tu n'es jamais été en voyage tout seul, mettons, tu? Bien, tu sais, je suis allé et j'ai été envoyé par OD en Afrique du Sud quatre jours, puis j'ai dit, je vais me prendre neuf jours, je vais me passer cinq jours tout seul, puis la première journée tout seul, tout ce que j'ai fait, c'est, j'ai appelé les nounous des exclus, fait que j'ai passé finalement mes cinq jours avec des exclus de OD, là, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment, j'ai monté une montagne tout seul en écoutant du, voyons, le Tennessee Whiskey, le chanel, Chris Stapleton, ouais, je suis arrivé en haut de la montagne, j'ai dit, pourquoi j'ai envie de brailler, c'est comme, je n'ai pas cette solitude-là, je ne suis pas capable, je ne sais pas, peut-être que, ouais, je vais travailler là-dessus. Ouais, en tout cas, tu es bien avec les autres aussi, mais on dirait que c'est comme, ouais, j'allais dire. Tu vaches mal avec les autres aussi dans la forêt, là, ça. Non, mais tu sais, moi, je ne médite pas, rien, mais j'aime ça, man, c'était un moment-là, moi, je m'étais booké un voyage en Guadeloupe tout seul, il était annulé, c'était en début janvier, mais j'allais dire à ma blonde, j'ai besoin d'être tout seul, pas toi, pas d'enfant, man, j'ai besoin d'un break, puis je m'en allais en voyage tout seul, puis s'il n'allait pas être annulé, mais arrêtez ça, finalement, on va en Guadeloupe en famille, c'est-à-dire. Les seuls moments seuls que je suis bien, c'est natation, longer des corridors tout seul, ça, je suis bien, puis en moto. Ouais, ouais, tu sais, c'est les seules fois que je fais comme, ça seul, je suis bien, tu sais, parce que même moto se promenant en groupe, t'arrives à une lumière, on s'entend pas, on roule, tu sais, puis j'ai pas la patente dans le micro qui fait que je parle avec l'autre, puis en gros, je fais comme, je pense plus, puis j'en ai fait avec toi, je pense que je suis fan de me déplacer parce que je sais, mettons, je m'en vais au bordel comme il dit club, je descends vers mes parents, mais je pars sur une ride de moto vers nulle part, Chris, j'y reviens, puis je suis comme, j'ai pas tant trippé, finalement, j'ai pas tant aimé ça, je me rends compte qu'il faut toujours mettre un objectif précis, tu fais, on s'en va en montagne, on la montrera peut-être pas, mais au moins, tu sais, il faut que j'aille fan de moto de même. Ah, je comprends, je comprends. Moi, j'ai, ben, tu sais, on a fait ça une couple de fois ensemble, j'en ai fait avec Preach aussi beaucoup, mais c'est ça, on faisait des petites rentes puis c'était le but, c'était bon, on se promène, on fait le tour, on savait où on allait, mais tu sais, on arrête de manger là, on arrête de boire là, puis on revient, mais tu sais, ben, moi, je l'ai vendu ma moto, je n'en ai plus, fait que. C'est vrai? Je ne savais pas si tu avais, ah oui? Oui, je l'ai vendu parce que j'en faisais jamais, j'en faisais jamais, puis je me déplaçais le soir puis tu sais, mettons, ben, justement, on l'a dit tantôt, j'anime au bordel, fait que tu sais, quand tu animes trois shows, moi, j'aime pas ça prendre ma moto après trois shows que je suis claqué, qui est rendu minuit et demi, genre, je vais être inattentif ou je verrai pas le gars qui me colle dans le cul parce que lui, il me voit pas puis je vais me tuer, fait que les moments de moto, tu sais, tranquille, le jour où, ben, il était très, c'est un deuxième deuil, ça, Guillaume. C'est moi, j'ai bien trop parlé, je t'ai amené à dire ça, mon erreur. Moi qui m'ai incapable d'être seul, je t'ai amené de la tristesse. Bon, je poursuis. Encore une fois dans les questions que tu y crois ou non, après ta mort, t'arrives au paradis, Saint-Pierre est là, qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent à ton arrivée? Moi, j'aimerais ça qu'ils me disent que j'ai fait une belle job, man, que je pense que j'essaie d'être une meilleure personne, j'essaie de, mais pas que j'essaie, je pense que je suis gentil, je pense que je suis fin, puis plus, plus je vieillis, même plus je me rends compte, tu sais, tu sais, mettons, quand j'étais jeune, moi, j'ai déjà été l'intimidateur de plein de monde, puis j'ai déjà été intimidé par plein de monde, j'ai fait les deux, puis ce qui est weird, c'est que souvent, quand quelqu'un vit ça, c'est que tu t'es fait intimider, là, tu deviens l'intimidateur, là, tu sais, vice-versa, puis après, ça arrête, moi, j'ai été intimidé aux primaires, après, j'ai intimidé du monde début secondaire, je me suis fait foutre dehors de mon école, j'ai changé d'école secondaire, je me suis refait intimidé, jusqu'à temps, je me batte, puis je gagne, c'est-tu pour arrêter de me faire intimider, tu comprends, puis c'était comme des stick weird, puis j'ai comme, avec le temps, là, j'ai comme fait, ah, stick, ça donnait rien de faire ça, tu sais, j'ai rencontré une fille au cégep à qui j'allais à l'école primaire, puis elle m'a dit, on était en équipe ensemble, puis là, je me souvenais d'elle, évidemment, puis dans ma tête, c'était pas de l'intimidation, mais c'était genre, tu sais, je limitais sa voix, elle avait une petite voix de nanana, tu sais, nasale, fatigante, puis je limitais, puis elle m'a dit, j'ai eu des gros problèmes, je suis allé consulter à cause de toi, j'étais comme, oh, shit, man, puis là, ça m'a allumé une coche au cégep, elle m'a allumé une lumière, j'ai fait, ok, c'est pas ce genre de personne là, je veux être, tu sais, fait que là, depuis tout ça, puis je l'ai dit tantôt, tu sais, au cégep, moi, je suis parti en appartement, puis j'ai eu, tu sais, ma fille, je lui ai 24 ans, fait que il y a plein de choses dans ma vie qui ont fait que, hey, finalement, d'être le cool guy, bully, c'est pas, on s'en calmer, c'est pas important, il faut que tu sois fin avec le monde, tu veux te faire respecter, respecte les autres, je veux être une bonne personne, puis je veux que les gens qui ont un souvenir de moi, ben, il y a un bon souvenir de moi, tu sais, qu'il fasse, ben, il est fin, il est cool, tout ça, fait que j'essaye de plus en plus d'aider du monde, est-ce que tu sais, de, 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 comme si je me reprenais, là, des années où j'ai été un temps de marde au secondaire puis au primaire un peu, tu sais, puis c'est même pas le même monde, ils savent pas ces gens-là, le métier, on dirait que je suis comme, hey, c'était pas moi, j'essayais de trouver une personnalité puis de me faire accepter puis j'étais, j'étais pire à cause de ça, fait que je pense, c'est ça, ben, j'aimerais ça qu'ils fassent, t'as fait une belle job, t'as laissé des belles traces, fait que, tu sais, c'est ça, même avec mes enfants, là, tu sais, mon père, on faisait jamais l'activité ensemble, fait que moi, depuis que ma fille est née, c'est-tu que j'en fais des activités puis souvent, je suis brûlé, je suis comme, j'ai plus le goût d'y aller, c'est-tu, où ils sautent, mais tu sais, je veux qu'il y ait du fun, qu'il y ait des bons souvenirs puis quand il soit vu, il fasse crée, j'avais une belle relation avec mon père, tu sais, fait que, fait que c'est ça, je pense, Mais c'est un beau service quand même que t'as rendu la fille de, ça, c'est l'autre affaire, si mettons, rendu plus vieux, tu fais, hey, by the way, en passant, toute ma jeunesse, j'ai rushé à cause de toi, je trouve ça hot, c'est courageux de te l'avoir dit puis toi, que tu fasses comme, oh shit, c'est pas la personne que je veux être, tu sais, comme chapeau à elle puis chapeau à toi, mais il faut le faire, je dis ça aux gens, si jamais ça vous arrive puis que vous avez la chance de recroiser cette personne-là, vous pouvez lui dire, moi mon chum, j'ai un de mes meilleurs amis qui m'a déjà dit, man, au primaire, t'étais rushant, puis no, puis j'étais, le pire, c'est que des fois, tu penses que vu, tes amis, c'est Pierre Hébert qui m'a déjà dit ça, Pierre Hébert m'a dit, j'ai déjà taquiné une fille super belle en faisant des jokes de comme, toi c'est sûr, tu sais, comme, pas facile, tu te fais bloquer à des places parce que t'es pas assez belle, puis comme la fille, t'es super outré, puis après ça, je pensais qu'elle comprenait le deuxième degré ou qu'elle est tellement jolie, elle va comprendre que c'est des jokes, puis maintenant, elle fait comme, non, non, c'est vraiment, je vais arrêter ça, et moi mon chum nique, quand il m'a dit, t'étais rushant au primaire, je sais pas combien de fois je me suis excusé, je sais pas combien de fois j'ai fait, tu sais, puis des fois, des fois, mettons, on sort, puis là, je paye une tournée, puis je fais, là, je vais aller le prochain, non, je suis intimidé, tu sais, il y a tout le temps, je suis toujours en train de m'excuser de ça, puis le premier coup, j'ai rencontré sa blonde, c'est elle, c'est elle qui m'a dit, ouais, Nick, il m'a conté ça, là, je sais comme, hé là, je peux pas m'excuser, là, à la nouvelle blonde, parce que Chris, c'est primaire, deux ans de tout ça, là, il va falloir qu'on revienne, mais n'empêche que, c'est un de mes meilleurs amis aujourd'hui, mais c'est bien, c'est bien de faire des mea culpa, c'est dit, bon, ce podcast-là, c'est vraiment, là, on va se livrer, puis finalement, on va le faire un peu. Mais tu vois, des fois, vu que je mets bien des extraits de Crowdwork, je suis quand même super, dans les animateurs, mettons, je pense que je suis le plus baveux, je suis quand même, dans les lignes que je sors, puis je roast le monde, puis ça arrive de temps en temps que le monde écrivait en commentaire, c'est de l'intimidation, puis je suis comme, je suis capable de faire la ligne, la différence entre, je fais une joke bitch sur ta job, puis on passe à l'autre chose, puis on rit, versus ce que je faisais avant, tu sais, fait que j'ai encore un petit côté baveux, puis je vais te roaster, ce qui fait que dans le temps, je ne pensais pas que ça affectait, c'est juste qu'au primaire puis au secondaire, quand tu essaies de bâtir une personnalité, puis de te faire une place, puis tout le temps, tu te fais ramasser parce que tu as une voix de merde, tu sais, c'est sûr que tu en reviens, mais... Non, mais dans une soirée d'humour, c'est différent là aussi. Mais oui, c'est ça. Au bordel Comedy Club, tu t'es conscient que si, un, tu parles, tu vas te faire ramasser, ou deux, on pose des questions, c'est un peu la... C'est ça la job de crowd work, animer la foule, fait que non, non, ça, tu le fais très bien. Mais c'est ça. Je pense que le plus beau commentaire que j'ai, bien, tu sais, de gens que je connais, c'est qu'ils font, tu sais, Mike, il est fin, puis il est sympathique, puis c'est pas que j'essaye de... Je pense que je le suis, là, tu sais, c'est juste qu'avec les années, j'ai fait... Ah, c'est ça. Ma vraie personnalité, c'est d'être gentil, mais je suis baveux, puis ça finit là, puis je veux quand même que les gens gardent un bon souvenir de moi, puis qu'il y ait des bons moments avec moi, là. Si tu faisais pas la job, ils te demanderaient pas d'animer aussi souvent, puis en même temps, autre chose que ça, je peux dire, puis que c'est pas avec tous les animateurs dans tous les... Tu sais, on rentre jamais sur un public fret non plus, là, tu sais, on est comme... Ah, Mike nous a présenté un peu dans un creux de vague, là, ça va être... Ça va être prochain, là, tu sais, si tu prends un creux de vague, c'est que ton numéro est mauvais, comme nous autres, mardi dernier, mais là, on a réglé ça jeudi d'après, on a retravaillé là-dessus, puis là, ça va être très bon, on va voir notre galop. Voilà, je poursuis avec la prochaine question qui est la question de ma mère. Ma mère pose une question à chacun de mes invités. Elle dit... Ben, justement, c'est drôle, on parle... Elle dit, « Mike Baudoin, tu joues beaucoup avec le public en impro, est-ce qu'il y a des sujets tabous que tu n'oserais pas aborder ou y a-t-il une situation malaisante que tu as vécu en impro? » Sujets tabous que je n'oserais pas aborder, non. Moi, je suis super à l'aise avec les malaises, dans le sens que je n'essaie pas... Tu sais, ça m'est arrivé de vivre un vrai malaise, puis je n'ai pas... Je me souviens c'était quoi le thème, mais ça ne va pas bien. Oui, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Je pense que c'est un couple, dans le fond, puis je leur parle, puis je dis, « Êtes-vous un couple? » Puis la fille, elle fait, « Ben non. » Puis là, « OK. » Tu sais, « C'est quoi votre relation? » Puis le gars, il fait, « Ah, ça fait deux semaines que je l'écris, c'est là. » Puis là, je suis comme, « Oh oui. » Puis la fille, elle fait, « Hi, hi, hi. » C'est super mal à l'aise. Puis tout le monde rigole, mais c'est... Puis là, je fais, « C'est-tu vrai, man? » Puis là, c'est juste une discussion, puis c'est pas grave. Puis ça finit là. Tu sais, on passe à d'autres choses, puis je parle à quelqu'un d'autre. Puis ça me dérange pas. Il y a jamais eu de sujet où j'étais pas à l'aise d'aller. Tu sais, j'ai déjà fait des jokes, « Man, » à l'année, il y avait deux lesbiennes en avant au bordel. Puis je fais des jokes de couple, de couple hétéro, tout ça. Puis j'ai parlé à eux, puis on a punché que les deux, puis c'est bien le fun. Puis je me souviens pas quel joke déplacé j'ai fait de pipe. Puis là, j'ai juste pointé les deux fois en faisant, « Vous autres, vous vivrez jamais ça. » Puis « Man, » eux autres, ils se pissaient dessus, puis le crowd, « Tabarnak ! » J'étais comme, « On s'en fout, j'ai le droit de faire. » On est tout le monde ensemble là-dedans. J'ai roasté le couple hétéro, j'ai roasté le couple de lesbiennes, j'ai roasté le black dans le fond. C'est ça, le vibe. Fait que moi, je suis super à l'aise là-dedans. Puis ça me dérange pas. Des fois, il y a des gens après le show qui ont fait, « Hey, cette joke-là, » je suis comme, « Hey, tu sais que c'est des blagues. » Puis moi, je me suis déjà fait par une femme après un show, une madame un peu plus âgée. T'es comme, « Ah, mais tu sais, tu grafingues tout le monde un peu pour un blanc de ton âge. » « Vous n'êtes pas… » Là, j'ai fait, « Hey, tu sais, moi, ma copine est haïtienne. J'ai un bébé mixte. » Tout ça, c'est des blagues. Genre, je comprends tout le contexte. Puis je le vis. Puis ma blonde le vit. Puis je l'ai vécu à travers elle. Tu sais, des moments malaises. Fait que c'est pour ça que je me permets de le faire. Puis si je vais trop loin, bien, dis-moi là, c'est correct. Mais tu sais, c'est que cette femme-là est venue me voir faisant, « Mais là, un blanc dans la trentaine, hétéro, qui se permet de faire des jokes, c'est noir. » Je suis comme, « Attends un peu, là, man. » Ben, va voir mon numéro, Tabarman. Parce que c'est un numéro, justement, qui est un très bon numéro. Exact. À juste pour rire, à juste pour rire ou comme il dit? À juste pour rire, oui. À juste pour rire. Sur le racisme, avec tous les préjugés que ma blonde vit puis que mon fils va vivre aussi. Mais oui, exact. Fait que tu sais, c'est ça. Moi, il n'y a pas de sujet tabou. Je suis super à l'aise. Mais j'ai déjà vécu des malaises. Les seuls gros malaises que je n'ai pas été bien, c'est quand je commençais à faire du crowd work puis que l'autre personne était trop en boisson puis qu'elle ne répond pas à tes questions. Elle fait juste crier des niaiseries ou « Je ne te le dis pas, je ne réponds pas. » Puis là, j'ai snappé puis j'ai pogné les nerfs puis que là, c'est devenu quasiment une engueilade entre moi puis lui. Plus personne ne rit, plus personne n'a de fun. Puis moi, je suis juste à faire « Là, tu fermes tailleur d'abord. Tu ne veux pas participer. Tu tailleur puis on va te sortir. » C'est ça. Ce n'est pas arrivé souvent. Je peux te dire que c'était peut-être arrivé trois fois dans ma vie, mais c'est trois fois où je voulais mourir sur scène. Ah oui, oui. C'est la seule affaire. Perdre la sympathie ou tout ça du public. Moi, je l'ai vu au Brouhaha. Il y avait deux écleurs puis il y a un gars qui les a ramassés. Moi, j'animais, mais tu sais, je les avertissais à chaque fois puis un gars les a ramassés, mais même s'il avait raison puis il a perdu. Il a comme, ça a trop été raide puis le monde en fait comme... C'est son numéro. Il a rushé pendant sept minutes. Déjà qu'au Brouhaha, des fois, c'était assez froid. Il ne perd pas le public en plus. Manon Pinot, on te remercie de cette réponse-là. On rentre dans un moment rafale. Oui. Ce n'est pas vraiment jamais des rafales, mais si on te met des choix déchirants, choisis entre un ou l'autre, tu peux t'expliquer, tu peux l'emporter dans la tombe, c'est comme tu veux. Ça part, regarde, premier, Mike ou Mickaël? Là, il y en a écrit, c'est-tu Michel? Mais je fais pas mal ça que c'est Mickaël. C'est Mickaël, oui. Mike, la réponse est Mike. C'est devenu Mike à partir de secondaire 3, genre 4, secondaire 3, 4, je suis en même. C'est que Mickaël, pas que j'haïs mon nom, mais ça fait enfant, j'ai l'impression. Mickaël, tu fais il y a 12 ans, le petit gars, tu sais. Mike, ça fait douche, Mike, un peu par exemple. Ça peut pas être douche, genre en haut de gym, mais ça fait plus adulte, j'ai l'impression, c'est juste ça. Puis tu sais, mettons sur scène, présenter Mickaël Beaudoin, tu fais, c'est un petit gars de 18 ans qui connaît rien. Je sais pas, Mike, ça fait… Il commence. Ouais, c'est ça. OK, exact. Parfait. Alex Roy ou Marco Métivier? Ah! Crécis. On est comme, moi, Marco, Alex, on est comme presque trois personnes identiques si les gens ne connaissent pas. Bien, je pense que j'ai vécu plus de moments… Je vais dire Marco pour un événement particulier, puis j'ai déjà fait un post sur ma page Facebook, mais moi, quand je me suis séparé de la mère et ma fille, on avait encore notre maison qui n'était pas vendue, mais on faisait moitié-moitié dans le temps des fêtes, puis ça a fait que, mettons, ma mère, elle faisait des trucs avec son chum, puis moi, j'étais tout seul, j'étais célibataire, puis je n'avais pas ma fille, fait que c'était un soir de Noël. Fait que le Noël, un 25 décembre, je ne me souviens pas quelle année, j'étais tout seul, puis man, j'étais chez nous, dans ma maison, séparé, à rien faire, un 25 décembre, à brailler comme un épais, puis là, tu as Marco qui me dit « Hey, je veux un Noël! » Je fais quand « Hey, toi aussi, mon gars! » Fait que qu'est-ce que tu fais à la soirée? » Puis là, j'explique que je suis tout seul, puis il a fait « Bien, viens t'emmener, viens t'emmener, viens t'emmener chez nous. » Puis j'étais à la Drummond dans sa famille, puis j'ai passé Noël avec eux autres, c'était un esti de beau Noël, puis ça m'a fait du bien comme jamais, fait que je pense que Marco va toujours être au top de ma liste grâce à ça. Merci pour ce partage-là, c'est une belle histoire, Oui. Très bien. Moi, quand je me suis séparé l'année des 12 ans de couple que je me suis séparé, je m'étais arrangé parce que j'avais été invité chez Pence, il faisait toujours, François Boulian, il faisait toujours le jour de l'an des humoristes égarés de leur famille ou je ne sais pas où j'étais allé là. Puis mon meilleur ami Luc m'avait appelé et il disait « On a un party chez nous aussi, si tu veux venir, je sais que tu t'es séparé. » Je m'étais arrangé pour partir de chez Pence, mettons, à 11h45 puis arriver à Saint-Hyacinthe à minuit et demi à être sûr de passer le minuit tout seul parce que je me disais « Je veux pas ce moment-là de bonne année, tout le monde, tu sais, puis je vais haïr ça. » Fait que cette année-là, ça m'a vraiment marqué d'être dans mon char tout seul puis Luc qui m'appelle « Dépêche-toi, on va t'attendre. » Puis je suis comme « Non, non, donnez-vous des becs, faites vos shit de souhaits puis je vais arriver entre-temps. » Puis tu sais, quand je suis arrivé, moi aussi, tout le monde a été fin puis je voudrais me saluer à Marco puis saluer à Alex aussi que j'aime. J'aime beaucoup les deux. On poursuit dans les choix déchirants entre deux personnes. Rachid ou Eddie King? Oh là là. Peu importe la réponse, ça va être raciste. Fait que attention. C'est deux. Puis le pire, c'est qu'Eddie fait les parties à Rachid aussi. Je ne sais pas s'il va le faire la semaine prochaine. J'ai demandé de faire la partie au 10-30 puis il m'a dit oui, mais il va peut-être être en vacances. Mais bref, c'est qu'Eddie, j'ai fait son gala cette année puis Eddie, quand il a fait son premier show sur scène, j'étais là avec lui. Je pense qu'on était à Joliette sur le même puis il était super stressé puis je suis comme « Non, ne stresse pas mon gars, c'est ça le job d'humoriste puis ça va bien aller puis tu vas être correct. » Moi, dans ma tête, je fais juste jaser à quelqu'un qui monte sur scène qui était stressé puis il s'en souvient, il m'en parle tout le temps. À chaque fois qu'il me présente, il le dit puis il dit « Tu m'as tellement rassuré puis il m'a mis en confiance puis son show a « Fuck it, bien été. » Puis après, sa carrière, elle a bien été. Puis Rachid, ça ne fait pas longtemps que je le connais, mais c'est le seul humoriste connu qui m'a donné un spot en première partie. J'ai en négocié une couple d'autres humoristes de faire « Hey, j'ai l'impression que tu me prends dans la première partie. Tu veux-tu m'essayer ? » Puis je considérais que j'étais assez efficace pour ça puis personne ne m'a donné spot. Puis Rachid me l'a donné, même dans un moment dans l'âge au bordel où il y a un autre humoriste connu qui m'a sorti de quoi que j'ai... Je ne dirais pas c'est qui puis c'est quoi la ligne, mais c'était plus genre on se coller un peu de ce que tu penses puis de toi. Dans le fond, j'ai eu l'air du gars devant « On s'en crie de toi, Mike Baudouin. » Puis Rachid était là puis il a fait « Hey, moi, je commence mon rodage. Tu veux-tu faire ma première partie ? Je vais t'essayer. » Puis je suis resté avec lui tout le long. Je suis encore là. Il essaie encore d'autres personnes aussi. Je ne suis pas tout seul, mais je suis resté après ses shows à lui donner des cues parce que c'était le premier show qu'il faisait qui était juste du stand-up, qui n'était pas de la performe. La variété, oui. Oui, genre, il m'a acheté plein de gags. Je ne pensais même pas. Même si j'étais juste comme chumé, genre « Hey, on s'entend bien. On a le vibe family les deux. On est comme plus vieux. Il n'y a pas 22 non plus. » Man, je n'ai toujours pas répondu à ta question, mais je ne sais pas, man. Je pense que je vais prendre Eddie parce que ça fait plus longtemps que je le connais. Il est venu à la fête à mon kid, man. Je pense que je vais juste prendre Eddie parce que ça fait plus longtemps que je le connais, mais c'est dur ça, mon gars. Ben oui, regarde, on s'en va plus facile. La prochaine, j'ai écrit Harley-Davidson ou Racer? Ben, Racer. Moi, j'avais un Harley, mais je vais dire Racer pareil parce que mon Harley, je l'ai modifié pour qu'il y ait l'air le plus d'un café Racer, mon gars, puis j'ai changé mon guidon puis la position de conduite pour revenir à un Racer. Puis, ouais, c'est ça. Ça va être Racer, man. Je suis comme un hybride, moi, de vieux monsieur dans un corps relativement jeune. Genre, tu sais, j'aime les trucs de jeune, mais j'écoute, tu sais, du vieux rage. J'écoute du hip-hop beaucoup, mais j'adore le vieux Ray Charles, la vieille musique, le vieux blues, les voix rock des années 30, 45, tu sais, j'aime ça. Puis, mais je suis très, genre, si j'achète des Jordan, puis, je m'habille comme si j'avais encore 22 ans. Ça fait que j'ai un hybride entre les deux, ouais. Parfait, ça. Animé à la radio ou animé au bordel? Animé à la radio, man. Moi, je, ouais, c'est peut-être parce que j'ai fait beaucoup de bordel, mais la radio, c'est de quoi, puis je t'en avais parlé, là, puis personne ne le sait à part toi puis moi, mais Guillaume, il essaie de me plugger beaucoup à la radio, puis là, j'ai pogné du remplacement à énergie, mais tu sais, c'est ça, Guillaume, d'ailleurs, merci, parce qu'il y a quelques personnes dans la vie qui, que tu sais, moi, je n'ai pas de gérant depuis un bout de temps, puis même quand j'avais des gérants, je trouvais que, tu sais, je l'ai dit tantôt, je suis allé, je suis impatient, puis quand ça fait pas mon affaire, je le dis, puis je ne suis pas gêné, puis ça ne me dérange pas non plus que les gens me le disent en vrai, genre, ce qu'ils pensent de moi ou que je suis correct ou pas correct, ou c'est quoi la vraie réponse qu'on a eue de quelqu'un qui n'a pas voulu m'engager, ça ne me dérange pas de me le faire dire, je n'ai pas besoin de gants, puis je ne fais pas d'anxiété, puis je ne suis pas stressé, tu sais, dis-moi l'est-ce-tu s'il ne m'aime pas, puis ça finit là, puis il y a quelques personnes, dont Rachid qui m'a donné des spots, Mario Tessier qui m'a plugué à Radio Énergie aussi, puis toi qui m'a plugué pour la radio, tu sais, fait que ces petites affaires-là font en sorte que j'ai quand même des petits hops de ma carrière, puis des petites opportunités, après c'est à moi à régler ça, puis à être bon, fait que merci mon gars, je voulais juste te dire sur le passe-t-il, mais la radio, mon gars, ça fait des années que je vais en faire, puis tu sais, là, j'ai pas gagné trois remplacements Énergie, puis j'en chie à terre, j'adore ça, mais il en reste un, le vendredi, j'ai tellement hâte, j'aime ça, ça fait des années, je vais en faire, j'ai déjà été invité, tu sais, quand tu vas en région faire des shows, puis des festivals, puis là, j'étais l'artiste invité, tu sais, puis tu parles juste dix minutes-là, mais de passer un show radio complète, faire ma chronique, de jaser, j'aime beaucoup ce vibe-là, c'est comme un petit, j'ai l'impression que la vibe radio, tu t'en as fait plus que moi, mais tu sais, c'est comme, quand toi, tu le vis, c'est quasiment comme un podcast, dans le sens que tu jases avec tes films, puis tu les poses, puis tout, à la radio, c'est pas ça qu'ils vivent, parce que c'est très comme quick, puis pause, pub, musique, on jase, on a quatre minutes chronique, tu sais, ça va vite pour l'auditeur, mais nous, la vibe, bien le fun en studio, là, tu sais, puis c'est cette énergie-là que j'adore, puis ça fait tellement longtemps que je vais en faire, fait que je vais te dire, radio all the women. Puis en plus de ça, sincèrement, puis c'est ce que j'arrêtais pas de le dire quand j'étais plugé, il y a une astille voix radiophonique, il y a une bonne voix comme un ton grave, vous allez voir, ça va bien rentrer, non, mais parce que, moi, je suis conscient en plus, il a fallu que je pratique, puis il a fallu que j'articule un peu, puis il a fallu que la productrice au contenu me dise, Guillaume, un 15% de bonheur sourd quand tu parles, parce que j'ai une voix quand même assez, assez, pas négative, mais rough, tu sais, fait que là, il est toujours en tabarnak pendant ces sujets, je dis, non, non, je ne suis pas content d'être là, mais elle me dit, il sourit en le faisant, puis au début, tu sais, puis après ça, maintenant aussi, je suis bien plus à l'aise au Fantastique, puis à la Rouge, puis tu sais, on est rendu, ça fait quatre ans qu'on se côtoie tous, fait qu'il y a des trios qu'on sait que ça fit, tu sais, nous autres, les trios changent à chaque fois, fait que, mais oui, c'est ça qui est le fun, parce que, comme tu dis, ça va vite, c'est genre circulation, météo, musique, nouvelles, un petit bout de chronique, mais nous autres, pendant ces moments-là, en ondes, hors d'ondes, on jase ensemble pour notre fun, fait que, Jordan ou LeBron? C'est 20 ans, ça, Chris. Jordan, c'est comme, tout le monde va, n'importe qui qui tripe sur le basket, puis qui connaît le basket, va faire, Jordan, torche LeBron dans son prime, tu sais, pour, l'affaire, c'est que, le basket de l'époque, dans le temps de Jordan, Jordan, il était fort, parce que les autres, c'est des hosties de paresseux, c'est ça l'affaire, les joueurs exceptionnels de l'époque, ils s'entraînaient pour vrai, ils jouaient pour vrai, ils voulaient être les meilleurs pour vrai, puis les autres, les autres coéquipiers, puis les autres équipes, ben, t'avais tout le temps un bon joueur par équipe, mais les autres, est-ce que, il fumait, il buvait, il soulait, il couchait avec des danseuses, puis après, le lendemain, il y avait une game, est-ce que, à L.A. quand il habitait à New York, tu comprends-tu? Fait que c'est sûr que Jordan les démontait, tu sais, mais là, avec le temps, tu sais, les gars, ils savent tout ça, puis ils s'entraînent, puis les coachs physiques, tu sais, la science aussi est rendue à un niveau assez élevé qu'ils sont capables de faire, OK, ton temps de récupération, puis tout ça, fait que bref, il y a plein de choses, mais je te dirais Jordan parce que c'est grâce à lui, j'ai commencé à triper sur le basket, puis après, il y a eu Kobe, puis Kobe, c'était plus ma génération, mais je pense que je vais prendre LeBron parce qu'il a mon âge, il a 37, puis il est encore, il n'est plus dans son prime, mais être fort commis encore en ce moment, être un bon chou, encore être capable de dunker mon gars dans des games contre des jeunes qui ont 22 ans puis d'avoir 37 ans, genre, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont des carrières longues de même, fait que je vais prendre LeBron. Mais Colin, on l'a posé à trois personnes, puis je pense que trois en trois, le monde ont sélectionné LeBron. Ah ouais? Ouais. Si tu m'avais dit Kobe puis Jordan, je t'aurais dit Kobe. Ouais. Jordan, c'est... LeBron, il y a beaucoup de monde qui le prenait pour dire par rapport à ce que... Tu sais, pas genre be like Mike puis vendre des souliers. Tu sais, genre LeBron, lui, a aidé des fondations puis il redonne des sous puis tout ça, tandis que Mike, peut-être un peu moins. Mais encore là, je parlais de ça puis c'était avec Kevin Raphael. Puis Kevin Raphael, il fait, non, c'est qu'il y a plein d'affaires qu'on ne sait pas, mais lui aussi, il remet grisement de l'argent. En tout cas, en gros, ça a toujours été un débat, mais je pense, il faudrait que j'aille valider si c'est trois en trois pour LeBron. C'est peut-être parce qu'on était une époque des réseaux sociaux aussi, mais je le vois beaucoup avec ses kids au basket aussi. Il va souvent à des games. Il a l'air de... On dirait que je me vois en lui un peu, juste je ne suis pas millionnaire puis je ne suis pas noir puis je ne suis pas bon comme le basket. Mais tu sais, il s'implique, man, puis il a l'air d'un gars bien relax aussi, bien chill dans son quotidien. Fait que... Ouais, c'est ça. Tu as parlé de médias sociaux puis la prochaine, c'est TikTok ou Instagram. Là, je vais te dire, TikTok, je les aime pour deux différentes raisons, mais là, je pense que c'est TikTok parce que pour moi, c'est ça qui marche le plus puis c'est ça qui fait que je vends des billets maintenant puis je ne pensais pas... Je ne t'aurais pas donné cette réponse-là en janvier, Jean. Tu sais, mon TikTok, il est rendu à 71 000 abonnés, Jean, puis il était à un peu moins de 30 000 en début d'année puis là, j'ai commencé à mettre du crowd work et des trucs de même puis je voyais des jeunes comme Charles Brunet qui était comme « Ah, moi, man, le monde achète des billets. » J'étais comme « Ah, ouais, je suis peut-être trop vieux. » Puis finalement, Chris, tu sais, je ne fais pas de grosses tournées, j'y vais quand ça me tente à quelques endroits puis force est d'admettre, mon gars, que le monde commande. Tu es-tu en show là puis dès que je poste le lien ou que je disais « Ah, va dans ma bio, man, tu sais, mon 10-30, je ne pensais pas vendre sold out mon club 10-30 pour vrai. Je me disais, j'étais dit « Je vais avoir 250, 300 personnes au parter puis ça va être cool. » Puis tu sais, je m'étais booké des premières parties avec Rachid aussi à l'Étoile en espérant, tu sais, aider. Puis finalement, j'étais sold out avant d'avoir fait mes trois premières parties avec lui. Ça fait que… C'est cool ça. J'ai déjà une supplémentaire en janvier. C'est loin janvier, là, man. Là, en ce moment, on est le 1er août, man. J'ai déjà 110 billets de vendus. Je suis comme « Voyons donc que le monde achète des billets pour moi loin de même. » Mais tu sais, je suis content, ça amène, ça aide. Ça fait que TikTok, mais Instagram, je mets des trucs plus persos, plus de trucs famille. Tu sais, je pense que j'ai plus de fun avec Instagram, mais TikTok aide ma carrière plus. Ça fait que ça va être ça. J'ai souri parce que, tu sais, là, on vient de parler pour les billets de spectacle, mais la prochaine, c'est « Vendre des billets de spectacle ou vendre Visalus? » Ah! Vendre des billets de spectacle, mon gars, Visalus. Merci. Hey, man, ça, ça a été… Ben, ça, j'ai fait… Ben, c'est dans la période que j'ai arrêté… Ben, j'ai arrêté deux fois, tu sais, j'ai arrêté deux fois de faire de l'humour, puis c'est ça. Puis à un moment donné, tu cherches des affaires à faire, si, tu sais, puis tu cherches, comme je te disais, on parlait des jobs que je ne ferais pas. Je n'étais pas capable de faire du 9-5, je n'avais pas le goût de retourner dans un sport expert, puis j'étais comme, ben, on va essayer de vendre des shit de même à du moment, puis faire des petits meetings en gang, puis ça a été correct, je l'ai quand même vendu un petit peu, j'ai quand même eu une BMW payée pendant quelques mois par la compagnie, tu sais, fait qu'après, il a fallu que j'appelle tout ça dans l'institut, mais c'est ça. Mais tu sais, pour plein de monde, tu sais, puis ceux qui ne savent pas c'est quoi, Visalus, c'est du MLM, du marketing des réseaux de vente pyramide à ce terre, mais tu sais, c'est que moi, je pense que j'ai quand même bien joué mes cartes parce que j'ai pas achalé les humoristes là-dessus, j'ai juste écrit à Franck Gagné, tu veux perdre du poids, mais j'ai pas achalé de chum humoriste d'essayer de rentrer puis d'en vendre, parce que j'étais comme, on dirait que j'avais le feeling que je voulais revenir à ma année faire de l'humour, que j'avais juste besoin d'un break, puis j'étais comme, c'est pas vrai que je me ferais pas booker parce que j'ai été l'estite vendeur harcelant de, hé, rentre dans ma business, c'est juste 500$, tu sais, j'étais comme, j'étais quand même conscient de ça, fait que j'abordais des gens que je connaissais moins ou qui étaient pas dans le milieu, puis ça a été bénéfique, je pense que quand je suis revenu, je veux dire, j'avais pas acheté des personnes, me faisaient faire des petits calls, hé, c'est-tu visalus, mais tu sais, je me suis refait booker puis j'ai pas été le gars harcelant, fait que je pense que j'ai fait une belle job paré là, mais si on parle de vente, parce que, puis ça c'est parce que je l'ai entendu à radio justement, mais vente des balayeuses ou faire des corpos zoom? Ah, non, faire des corpos zoom quand même. Vendre des balayeuses, mon gars, t'as pas idée à quel point le monde te veut pas dans leur maison, là, puis j'avais pas le temps de le dire à radio dans ma chronique, mais c'est que le concept, c'est qu'il y avait des téléphonistes qui appelaient au hasard du monde, puis là, ils leur disaient, puis moi, je les suis juste parce que je suis arrivé dans le bureau en ayant à prendre des produits, parce que je savais pas que c'était ça, je comprenais pas pourquoi le monde était en crise quand j'arrivais puis qu'ils voulaient pas que j'entre dans la maison, c'est qu'ils se le faisaient même pas dire au téléphone. Ils se faisaient appeler par un téléphoniste, ils disaient, vous avez été sélectionné, vous avez gagné un set de couteaux qu'ils achetaient au Dolorama, mais en plus, il y a un représentant qui va aller vous le porter, fait qu'il va être là telle heure, quelle heure convient pour vous. Fait que là, moi, j'arrivais avec les couteaux, les autres, ils s'avaient pas fait rien dire, fait que là, je disais, hey, j'ai votre cadeau, mais j'ai une petite présentation à faire, à vous expliquer des trucs avant, puis là, eux autres pensaient que j'allais juste donner des couteaux puis ils se retrouvaient à être dans leur salon, à se faire sortir des balayeuses pendant une heure, à faire des tests de poussière, mon gars, puis j'étais comme, mais ils sont fâchés, le monde, il y en a qui veulent pas que je rentre, il y en a qui sont quasiment en train de me pousser pour sortir de la maison, il y en a qui sont comme, c'est quoi ton est-il? Je disais, on vous l'a pas dit au téléphone? Non, on me l'a pas dit, puis je m'en ai rendu compte quand j'étais dans le bureau un an et j'entendais la fille juste faire, vous avez gagné des couteaux, on va passer à 5 heures, il y a un représentant qui vous les amène, bonne journée, puis j'étais comme, vous le dites pas aussi, fait que, man, tu te battais, à faire, non, non, moi je suis là, puis des fois, j'appelais ton boss au-dessus après la présentation, puis là, s'il disait, pourquoi il veut pas m'acheter? Ah, bien, il y a déjà une balayeuse centrale, il y a ça, passe-moi-le, puis l'autre, il parlait, c'était malaisant, à mon gars, là, t'es devant le client qui est en crise que tu sois là pendant une heure, là, tu y passais ton sel, puis là, ton boss s'obstinait avec, c'est quoi, on voulait pas une bonne balayeuse qui va te faire garantir la vie, puis qui fait de la poussière, puis genre, vendu, as-tu vendu une balayeuse? J'ai vendu, parce qu'il y avait une balayeuse puis un filtreur d'échangeur, un genre de petit échangeur d'air compact, si tu veux, qui était gros comme une petite poubelle de maison, mettons, puis ça, je n'ai vendu une à une amie à ma mère, puis ça faisait la job, dans le sens, j'avais un test de cigarette, je mettais une cigarette sur le top, je l'allumais, puis là, tu sais, tu voyais la fumée suite filtrée, live, visuellement, c'était impressionnant, c'était pas une balayeuse, c'était un filtreur d'air, mais une amie à ma mère en avait acheté une, puis c'est tout, on a vendu juste une, j'ai fait une couple de présentations, je me suis rendu dans le bureau, j'ai vu comment ils abordaient les clients, puis que les clients ne savaient pas, je me suis dit, c'est plus pour moi, avec du Corpo Zoom, mille fois plus que vendre des balayeuses, mon gars, avec du monde qui ne savent pas que tu vas faire ça. Les gens qui ne savent pas, Corpo, c'est des spectacles pour des compagnies, mais tu sais, en Zoom, pendant la pandémie, on a fait beaucoup sur Internet, puis ce n'était pas les choses les plus faciles au monde. Non, effectivement. Mais regarde, on l'a fait, on l'a fait, maintenant, on chérit le retour sur scène. Faire de la pub ou des photos pour du proprio? Faire de la pub. J'aimais ça, faire de la pub. J'aurais aimé ça en refaire. En plus, je n'ai accompagné beaucoup dans une année, puis je n'ai pas décroché vraiment depuis. Une petite l'an passé avec ma blonde pour des bijouteries, mais oui, j'aime ça, moi, la pub. Je trouve ça cool. Parce que moi, je me souviens que tu avais dit ça, puis j'avais fait, en fait, moi, je t'avais vu en pub, je ne savais pas que tu faisais de l'humour, puis après ça, j'ai fait, ah oui, t'es le gars dans l'annonce de la pub. C'était l'affaire avec l'avion, l'avion dans le champ, ce n'était pas ça. C'était l'affaire de char. Un Mitsubishi. Oui, on devenait chauve. Oui, c'était la garantie de 10 ans, puis il y avait le mot et le vendeur, puis là, on devenait chauve comme 10 ans plus tard, puis la garantie d'encore active, et nous autres, on n'avait plus de cheveux. Il n'y avait pas une affaire avec des avions dans un champ, non? Je suis fou. Non, je n'ai jamais fait ça. OK, ce n'est pas ça de barres. J'ai fait, mais c'est ça, parce que j'ai comme ça. En plus, je faisais du proprio. Je voulais lâcher l'humour parce que j'étais un peu tanné, tu sais, de ne pas avoir autant de contrats que je voulais et de ne pas faire des galas et des affaires de même. Fait que là, j'ai fait du proprio. Je suis rentré dans une agence de casting et j'ai pogné genre Mitsubishi, Expedia, Bruyne Martineau puis un autre affaire, Smirnoff, en genre trois mois. Fait que Mitsubishi, elle a passé pendant un an tous les cycles. Arrêtez pas de repasser. Smirnoff aussi, j'ai genre fait 30 000 piastres de pub puis j'ai tourné ça en dedans de trois mois, deux allers-retours à Toronto puis deux à Montréal. Fait que tu sais, en peu de job, peut-être cinq jours de travail puis peut-être huit incluant les auditions puis les callbacks, je venais de me taper 30 000 piastres. J'étais comme tabarnak, ma carrière est partie. Je suis genre, on me book en pub maintenant puis c'est ça. Puis j'ai rien décroché depuis même. Puis si on parle de 2012, je pense, c'est pour vrai. 2012, en 2012, j'ai topé mon casting de pub, man. J'ai pogné plein de pubs là puis rien depuis, esti. Fait que c'est ça. Fait que j'ai recommencé à faire des shows. Mais, suis-tu fou ou bien t'étais aussi un des enfants dans Starbuck? T'étais-tu un des enfants de la figuration? Oui. Ben oui, parce que si tu vois, c'est quasiment dans les mêmes temps. Dans le fond, pour faire de la pub, il faut que tu aies tous tes crédits UDA, que tu sois membre actif. Puis moi, j'étais comme tanné de faire de la figuration, mais j'étais comme, asti, je veux faire de la pub. Fait que j'ai fait Starbuck, j'ai fait 19-2 aussi. J'ai fait plein d'affaires dans cet été-là, mettons, pour tout pogner mes crédits UDA parce que la figuration, c'est un demi-crédit par jour que ça te donne. C'est même pas un. Fait que là, je pognais des plateaux de même. Puis vu que j'étais au moins UDA, ben tu sais, il bouquait un peu plus que si t'étais rien. Fait que, ouais, j'ai fait ça. Star Dédé à travers les brumes aussi. Je suis l'ultime fois super bien, maintenant, à tous les 2-3 mois, je reçois un email, pas un email, un inbox Facebook ou Instagram avec un screenshot genre, « Hey, c'est-tu toi? » « Oui, c'est moi. » Puis c'est tout le temps Starbuck, Dédé à travers les brumes. Puis il y a une autre affaire, c'est une télésérie, je pense Feu, qui passe à un moment donné, whatever, mais dans ces années-là, pour finir mes crédits puis après, j'ai pogné de la pub puis plus rien depuis. Bien joué. La prochaine, c'est drôle parce qu'on a un peu parlé de… J'ai écrit BMW ou Volkswagen? BMW, j'ai eu les deux. J'ai encore, là, j'ai encore de BMW mais je l'aime bien. J'ai détesté mon camion BMW quand j'étais chez Visalus parce qu'il m'a coûté, même, des fortunes en réparation. Il était récent en plus parce qu'il m'a coûté… Pour vrai, je l'ai eu 3 ans puis je pense que j'ai mis entre 5 et 7 000 par année de réparation. Je voulais me gunner, mon gars. Après, j'ai acheté une Volkswagen un petit Jetta puis je ne l'ai pas détesté mais là, j'ai racheté une petite BMW de base. Je n'ai pas un gros char. C'est une 320. C'est un char… C'est l'entrée de gamme de BMW mais j'aime bien la conduite qui est similaire à Vox mais un petit peu plus stiff puis là, j'ai un bon mécanon qui me coûte fuck all qui est super bon qui n'est pas chez BMW qui… Mon char est top shape puis ça me coûte… Le moins cher que ça me coûtait réparer ma Vox quand j'allais chez le concessionnaire. Ça fait que j'aime bien mon auto. Bien joué. La prochaine, ce n'est même pas une question à choix, c'est juste une question rapide de oui ou non. As-tu encore mon stock de camping? Oui! Bien oui! Je l'ai dans le cabanon, mon gars, à chaque fois en plus. Je ne vais pas souvent dans mon cabanon mais à chaque fois, je suis comme, il faut que je le dise à Pinot, il faut que je l'amène. Tout à fait. Je te disais ça en joke même pas parce que ce n'est pas comme, je veux le récupérer. Je n'ai jamais refait de camping depuis. Moi non plus, tu me l'as prêté. Je suis allé faire du camping avec ma fille genre à Mégantic, ça doit faire 7 ans genre de ça. Je l'ai toujours gardé puis je ne l'ai jamais ressorti depuis. Je l'ai déménagé 4 fois, mon gars. J'ai déménagé depuis plein de fois, je traîne à chaque fois, c'est comme camping à Pinot. Si il faudrait, j'oublie tout le temps. On va faire un meeting. Maintenant que j'ai acheté un petit camion Honda Element, je vois que ça fit avec ça. Mont-Saint-Hilaire ou Mont-Washington? Mont-Washington, la vue est folle, mon gars, c'est sûr. Mais Saint-Hilaire, c'est à côté. C'est pour ça que j'y vais tout le temps, c'est le plus proche. J'aime les grosses montagnes. J'aime mieux me taper des grosses randonnées que je ne fais pas souvent. Je suis allé au Pérou, j'ai fait le Machu Picchu, mais j'ai fait le trek sur 5 jours, ce qui n'est pas le vrai trek officiel, qui est un trek alternatif, le Salcantai Trek, ça s'appelle. Mais c'est dans le top 10 ou le top 20 des plus beaux treks au monde. C'est sur 5 jours, tu tapes des 7 à 10 heures de marche par jour, mon gars, mais dans des paysages de genre, tu montes dans un glacier puis 20 minutes après, tu descends puis c'est rendu des plaines puis une heure après, mon gars fait 40 degrés puis tu suffoques parce que tu es sur le bord d'un oasis, c'est fou, mon gars, tous les paysages. Je suis plus grosse, grosse randonnée, mon Washington. Bon, tu viens de m'en parler, mais Pérou ou Costa Rica? Euh... Je pense pareil, Costa Rica. Pérou, c'est fou pour les paysages, les randonnées puis toutes ces affaires-là, mais je pense que, mettons, si j'avais à vivre dans une plage, je serais plus très vibe Amérique centrale, Caraïbe, plage plus que... Mais il y a des super belles randonnées aussi au Costa Rica, de toute façon, mais ouais, je pense que je suis plus vibe Costa Rica. Candiaque ou Montréal? Candiaque, euh... Mais tu sais, je te l'ai dit tantôt, mettons, moi, en fait, en début, j'habitais à Montréal en début de pandémie puis on cherchait un appart puis c'était l'Estif Freefall déjà puis vu que ma blonde était enceinte, bien là, on était rendu à 2500 par mois, tu sais, pas de parking, trouver un appart avec trois chambres, c'était l'enfer. Fait que là, on a acheté à Candiaque. Fait que là, je suis à Candiaque mais je ne traite pas tant que ça sur quand, tu sais, j'aime le beat de banlieue mais ce n'était pas ici que j'aurais habité. Tu sais, j'ai déjà habité ici plein de fois, ça fait quatre fois que je reviens ici quand je me sépare ou que je déménage ou whatever, mais mettons, je retournerai à Saint-Hilaire la prochaine maison, c'est ça qu'on fait, je veux que ma fille finisse son secondaire ici puis j'aimerais ça retourner à Saint-Hilaire mais c'est pas... C'est que je ne suis pas bon de répondre vite à tes questions, je déploie sur tout. C'est bien correct, c'est parfait. Genre, j'aime mieux le beat de banlieue en famille parce qu'il n'y a pas de petits bruits fatigants de trafic, de monde qui klaxonne, de putes qui crient après, ça j'aime bien ça mais ça me manque un peu l'effervescence de la ville. J'aimais ça pareil, j'habitais à côté de l'école de l'Humeau, aller au bordel à pied, revenir à pied, pas tout le temps prendre mon char, faire check le parking, aller au parc La Fontaine à côté, faire des pique-niques. J'ai ça ici aussi mais il manque un petit peu d'ambiance parce qu'on est souvent tout seul. Le monde travaille dans le banlieue, on a des vies de 9 à 5 souvent. J'aime l'effervescence de la ville mais la famille, je trouve ça cool en crise d'avoir une cour et une piscine et que mon gars, il peut se baigner et ma fille aussi. Je vais dire dans ma période actuelle cardiaque, mais quand mes enfants vont être plus vieux, si j'ai du cash pour me payer une belle affaire à Montréal, je risque de faire le show. On verra. C'est la dernière question des rafales, je le répète à chaque fois mais c'est la question qui souvent m'apporte à croire que Yann consomme pendant qu'il crie les questions. Soit que quand tu bois de l'eau, le temps que ton corps absorbe tout, tu deviens daltonien ou soit que quand tu manges d'ici à ce que tu ailles digérer, tu n'es plus capable de faire de mathématiques. Qu'est-ce que tu choisis? Daltonien ou plus d'équations mathématiques? Je pourrais prendre les deux en même temps, je m'en fous des deux. Non, mais tu sais, combien de temps ça prend au corps avant que l'eau s'assimile au complet? Mettons une journée? Je veux dire, mettons tu prends un verre d'eau, mettons je prends un litre d'eau le matin à 8 heures, il est disparu à la fin de la journée, c'est sûr. Tu l'as pissé, tu l'as transpiré. L'eau s'absorbe beaucoup plus rapidement que la nourriture. Dans l'estomac, l'eau passe, le zap zap, elle peut être juste 30 secondes. C'est d'être galtonnier une journée, ce n'est pas dramatique, de ne pas être capable de faire des problèmes de maths. C'est sûr que si le temps que je digère, j'ai besoin d'être à l'épicerie et de compter. À la même temps, je ne suis pas avec mon téléphone Paypal, je n'ai pas besoin de compter. Je serai mon budget dans deux semaines. Parfait, on se crappe les maths. Super. On revient aux questions les plus traditionnelles. C'est quoi ta plus grande peur ou phobie, si tu en as une? Je n'ai pas peur de grand-chose. Je n'ai pas de peur irrationnelle, mais je n'aimerais pas ça, mettons, je pense que ma plus grande peur, ce serait de mourir lentement et que tu souffles. De te faire poignarder avec un poignarder avec un poignarder. Tu es comme que tu as mal longtemps et que tu meurs. Tu es tout seul, tu t'es fait poignarder par un pousse min, genre une place où il n'y a personne. Je suis allé faire de la randonnée et tout ça. Je me suis fait poignarder et personne ne me trouve. Mon gars, tu suffoques et tu meurs à petit feu de petites douleurs. Si quelqu'un t'attend dans le bois de poignarder dans une montagne, on dirait que ce n'est pas le pousse min qu'il utiliserait, mais peut-être. Je comprends le grand vélo de ces poignards. Juste avec une roche pointue, tu sais de quoi qu'il ne perforce pas ton poumon tout de suite, mais tu es comme « Ah, ce qui est con ! » Puis là, mourir longtemps, je pense que c'est ça pour vrai, mais mourir longtemps, tu sais que c'est t'agonise, puis je ne veux pas ça. Moi, si je meurs, il faut que ça soit rapide, un impact, genre face à face en char. Terminé, mon gars, juste de quoi de parachute ou pas. Je te le souhaite, Mike. Je te le souhaite. C'est quoi pour toi le bonheur parfait ? Le bonheur parfait, je pense, c'est d'être capable de bien gérer famille, travail, amis, argent. Ce n'est pas d'être dans la bondage en tout, c'est juste la balance. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça ma priorité. C'est ça, le bonheur parfait parce que tu as tout le temps, tu sais, il y a des moments dans ma vie où j'étais super heureux puis des moments où je ne l'étais pas puis souvent, c'est un débalancement des deux, tu sais, j'ai déjà été bien heureux de faire des shows mais j'étais comme Chris, je ne fais pas assez d'argent puis ça me choque puis j'ai arrêté aussi pour ces raisons-là puis ma famille, elle n'allait pas bien. Fait que tu sais, quand je me suis séparé devant ma fille, c'était ça aussi, notre relation, c'était de la merde. Fait que tu n'es pas heureux là-dedans, quand même, tu fais du cash en humour dans d'autres choses. Je m'en cressais de faire de l'argent même. Je revenais à la maison puis j'étais à bout d'être là avec une femme qui ne m'aimait plus puis que je n'aimais plus. Fait que je pense que c'est ça. Ratio, argent, famille, job puis c'est ça, famille. Puis là, je l'ai là, je pense que je suis content. C'est bien ça. Mais c'est un mindset en Chris, mon gars, tu sais, moi, pendant la pandémie, j'ai voulu, comme plein d'humoristes, juste faire fuck l'humour puis j'ai fait ma licence d'entrepreneur général puis j'ai dépensé même dix mille piastres d'acheter un camion usagé, de faire ma licence, payer ma licence, mes assurances, mon gars, mes examens, tout, d'y acheter des outils puis j'étais comme si on ne fait plus d'humour, je vais faire ça mais je n'ai pas envie de faire ça dans la vie vraiment, tu sais. Puis j'ai ma licence encore que je vais arrêter de payer parce que ça ne m'intéresse plus mais tu sais, j'étais comme Chris, qu'est-ce que je vais faire avec ma vie puis là, quand les shows ont reparti, j'ai fait ok, c'est ça, je veux faire pour vrai maintenant, deux fois que j'ai arrêté depuis le début de ma carrière, la pandémie qui a un peu forcé les choses par moment puis j'étais crissement pas heureux même pendant un bout puis c'est pour ça que je voulais m'en aller en Guadeloupe tout seul, juste décrocher puis juste faire je fais quoi de ma vie puis là, j'ai repogné le bon chemin c'est sûr que si ça revient encore qu'il faut tout refermer, je vais capoter un peu mais je sais qu'au garage je vais revenir à ça donc là, tout dans ma vie est pas mal centré puis c'est ça, c'est un mindset aussi j'ai eu des périodes bien négatives de faire ma boîte de gérance ne veulent plus s'occuper de moi et ça va pas assez vite à mon goût j'ai pas une one man show on me pogne pas à la radio puis là, tu te tournes dans le négatif beaucoup puis là, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule depuis le début de l'année puis j'ai fait fuck la construction moi, je veux faire de l'humour j'ai pas de gérant on va me ranger tout seul les amis qui veulent m'aider m'aideront puis tu vois, j'ai une estite belle année puis c'est ma plus belle année depuis longtemps là tout ce que je fais marche tout ce que je veux je l'ai fait que tu sais c'est sûr que j'aimerais ça que quelqu'un me produise mon show puis avoir une méga tournée mais je dis moi je boucle mes salles tout seul ils se vendent toutes rien à demander de plus même toutes les opportunités que j'ai eues tu sais, j'ai tourné le show Amazon avec Rachid qui juste pour les produits qui n'est pas encore vraiment sorti on fait un petit post mais tu sais, je l'ai eue sur la peau des fesses mon gars cette affaire-là Rachid il m'a plogué mais ils ont fait ok, t'as déjà Eddy, Emile, Jess t'as de la diversité t'as un nom connu t'as une fille cool il n'y avait plus de place pour moi puis il a poussé 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 puis je l'ai puis mon gars j'ai rentré fucking fort finalement Mehdi devait être chaud il était malade fait que je l'ai remplacé j'ai tourné le sketch au début que lui devait faire fait que genre j'étais arrivé en faisant j'ai passé sa fesse il ne me voulait pas vraiment j'ai tout pété au show j'ai remplacé même 10 minutes d'avis des gens hey tu peux-tu tourner le sketch d'intro let's go j'ai appris les lignes je l'ai faites à ma sauce puis ils m'ont demandé tu ferais-tu tu réchaufferais-tu il y avait une animatrice de foule mais ils m'ont dit tu réchaufferais-tu à faire un numéro de stand-up pas de capter pour que nous on capte les réactions du monde j'ai fait let's go ils m'ont payé plus pour ça pareil mais moi ils ont fait le cut ils ont fait clapper le monde puis après c'est la meilleure affaire puis c'est ce que le producteur de mon show dit tout le temps genre under pitch over deliver en plus toi t'es rentré ils te voulaient pas plus qu'il faut ils te demandent un remplacement t'arrives bang puis là ils font comme c'est ça qui est important c'est les opportunités qu'on te donne ou que t'as même si c'est pas comme t'aurais voulu l'avoir faut que c'est là faut que tu shine je pense que c'est ça que tu fais tant mieux c'est ça mais je pense que c'est ça aussi de pas tout le temps le voir dans une période où dans ma tête mettons je suis positif je fais c'est pas grave si on me prend check-moi bien rentrer fort ça aide beaucoup aussi t'arrives pas en faisant astille ça fait que voilà c'est tenu par comprendre dans ce milieu là aussi que des fois t'es pas pris puis c'est rien de personnel des fois c'est juste parce qu'ils vont faire ah t'sais il y a les cheveux un peu comme plus bruns puis on cherchait quelqu'un d'un peu plus blond châtain des fois c'est tellement ça n'a même pas rapport à ta capacité humoristique ou ton talent c'est une affaire de casting puis moi je l'ai vécu mille fois puis moi aussi à un moment donné on dirait que plus tu fais des auditions plus tu fais des trucs tu sors de l'audition puis tu fais je l'aurais pas c'est bien correct même la vie continue tu sais à ce temps j'ai plus d'autres fois je suis quand même anéanti il y en a eu c'est bien tu sais des fois je suis comme calice ça aurait dû être moi tu sais pas qu'est-ce qui manque mais tu sais fait que ça on reste humain un moment donné ouais la prochaine question c'est qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi de mourir il faudrait pas regarder par un possible qu'est-ce que je souhaite pas à mon pire ennemi de faire de quoi qu'il aime pas je pense c'est triste parce qu'on parle beaucoup de job puis qu'on aime notre job mais n'importe quoi ça m'est pas besoin d'être d'une job mais tu sais moi j'en connais du monde malheureux dans la vie qui reste dans de la merde puis ils sont pas bien puis ils sont comme ouais mais tu sais une relation de couple que t'es pas bien une job que t'es pas bien un appart un environnement que t'es pas heureux mon gars c'est agonisant c'est de tuer à petit feu mon gars c'est pas bon pour le mental pour l'énergie pour les amis pour rien mon gars t'es pas heureux là-dedans c'est déprimant puis je souhaite pas ça à personne je souhaite pas ça à personne c'est quand même fin ton pire ennemi t'aurais pu souhaiter un peu mais je comprends t'as bien répondu c'était quoi pour toi selon toi ta plus grande épreuve à ce jour plus grande épreuve je dirais probablement ben ben c'est pas une épreuve mais un moment tough à passer puis c'est ben c'est mon numéro juste pour rire de cette année c'est que mon père est mort puis mon fils est né en dedans de 24 heures c'est arrivé dans le même 24 heures puis c'est juste que c'est pas que c'est une épreuve dure à passer mais c'est weird les émotions que t'as là tu sais je pensais jamais vivre parce que t'as pas le temps de faire ton deuil tu sais moi et mon père il est décédé à l'hôpital puis là j'étais allé en charge chez nous puis ma blonde est arrivée puis elle est comme j'ai des contractions c'est sûr j'accouche fait que t'sais moi mon gars si j'étais démoli puis là faut que tu supportes ta blonde qui va accoucher puis qui a mal qui gueule à côté de toi sur le divan puis j'étais t'sais j'ai le souvenir d'être comme quasiment sorti de mon corps puis d'être zombie mène à fixer la télé qui était fermée avec ma blonde à côté de moi qui hurle de douleur d'appeler à l'hôpital t'sais sur un thème super genre ouais ma blonde on était enceinte puis là à la décontraction puis c'est quoi le temps là qu'on peut-tu se déplacer tout de suite elle est aux six semaines t'sais genre blasé de la vie mon gars genre mentalement là je capotais j'étais pas là fait que t'sais c'était super weird fait que ça c'était tough à vivre man puis t'sais puis surtout qu'on est en début de pandémie fait que t'sais là mon fils était là puis là tu vis les moments de bonheur avec ton fils mais mon père mon père c'était militaire puis il voulait être enterré en Grèce parce que sa femme il s'est remarié avec une grecque fait que ils l'ont gardé dans un genre de congélateur pendant des mois fait que les funérats ont eu lieu juste en juillet 2020 fait que t'sais il est mort en fin mars le petit nez tu vis ces affaires là puis l'entretemps je n'ai parlé dans un autre podcast je pense mais t'sais on s'est un peu fait frauder par la femme à mon père sur le testament elle leur fait faire un testament une semaine ou deux avant qu'il meure puis il n'avait déjà fait un en 2019 bref ça a été trop d'affaires en même temps il meure le petit nez on n'est plus nulle part sur le testament parce que sa femme a fait moi je prends tout on s'est fait fourrer mon gars on capotait bref puis là les funérailles qui ont lieu juste en juillet puis les funérailles on avait juste le droit d'être dix puis c'était en zoom pour les autres fait que ça en plus c'était pas agréable comme funérailles c'était juste malaisant pour après faire la femme on va voir qui ne nous rappelle jamais qui nous a fourré qui repart en Grèce qui est comme non je vais garder la maison à votre père on va sortir puis elle a tout vendu puis elle a crissé son calme fait que c'était beaucoup d'émotions puis de frustrations en même temps fait que je pense que c'est une bonne ça je pense que c'est une bonne épreuve non non mais c'est une bonne épreuve c'est une des grandes épreuves qu'on a eues dans le podcast mais ah mes sympathies je t'avais déjà dit mais je ne savais pas pour le reste avec la belle-mère puis tout quand même bien désolé de ça puis on bien on y souhaite elle des petits coups de pouce des petits coups est-ce que est-ce que tu te rappelles de ton dernier fourré j'en ai eu un hier je pense mon gars avec moi je ris sur des niaiseries longtemps moi j'aime beaucoup écouter des fels avec ma fille puis il y en a deux que j'aime beaucoup il y en a un qui est un vieux je ris moins mais c'est un gars qui est dans un aronde genre dans un manège puis il y a une petite chaîne dans le cou avec un petit médaillon puis là le voyeur du manège fait que son médaillon il l'avale là mon gars puis il est comme mon gars puis ma fille elle savait que ça me faisait rire puis j'étais incapable d'arrêter de rire pendant longtemps quand je le regardais puis là hier on a trouvé un autre puis je l'ai posté en Instagram story le gars il marche du bord de la piscine puis il se fait plaquer puis il a affaire avec un sourire au ralenti ils font juste un freeze frame puis après ils ont mis la photo de Stephen Hawkins c'est-tu ça le handicapé c'est juste ça c'est juste hier c'était hier avant Fourin puis là un peu c'est parfait mon gars mais c'est c'était comme mean mais le gars il est super confiant quand je suis sur le bord de la piscine il se fait plaquer freeze frame de lui qui est comme c'est d'après c'est la photo de l'autre mais on dirait que je le comprends tout je l'ai même pas envie de le voir c'est juste moi c'est déniaiserie même qu'il faut rire mon gars ça n'a pas rapport j'ai vu une vidéo dernièrement d'un gars dans un manège puis qu'il reçoit un corbeau dans la face oui c'est ça ça descend il comprend pas trop il y a plein de sang dans la face oh my god il panique un peu je comprends on poursuit cette question-là je l'ai volée dans l'émission RuPaul's Drag Race il demande tout le temps ça au finaliste est-ce que je tape au pénis qu'est-ce que je tape mon pénis non non c'est il met une photo de la personne jeune il dit qu'est-ce que tu dirais à toi-même plus jeune si tu avais la chance de croiser le jeune Mike qu'est-ce que tu dirais puis c'est toi que je choisis l'âge ça peut être 6 ans 12 ans 18 ans qu'est-ce que tu dirais au jeune Mike peu importe l'âge mon gars je pense que la seule affaire que j'ai pas tant de regrets dans la vie mais si j'avais à revenir puis me dire non non ça serait de pousser dans tout ce que j'ai aimé dans ma vie plus puis pas me décourager j'ai tout à fait une bonne confiance en moi mais je me suis découragé souvent mettons tu sais quand j'ai joué au basket longtemps puis tu sais j'ai fait le camp des espoirs du Québec puis j'ai pas été pris genre puis ça m'a décrissé puis c'était j'étais au cégep puis j'ai fait ah ben mon cégep est fini puis j'ai arrêté de jouer au basket à cause de ça puis j'adorais ça puis j'aurais dû m'inscrire à des camps puis me pousser puis me perfectionner parce que je pense que je suis un très bon joueur mais pas au niveau où je pensais que je l'étais en fait fait que tu vois ça m'a découragé j'ai fait non fuck off puis ça a été la même affaire en humour tu sais quand j'ai eu ma fille ben tu sais j'avais 24 ans aussi c'était un petit peu dur à gérer tout ça tu sais à un jeune âge mais tu sais je me suis laissé embarquer par voir ben ok j'ai un enfant je fais du cash mais tu sais pas autant que je pensais en faire ou que je devrais en faire pour un gars qui a une maison si tu as un enfant élevé on me pogue pas dans les gars là j'ai pas ça j'ai pas ça j'ai pas ça fuck it je lâche tout tu sais fait que j'ai eu cette mentalité-là longtemps ce qui fait que j'ai arrêté tu sais deux fois puis plein d'autres choses autour dans ma vie aussi mais je me dirais juste même si c'est tough le contenu pousse parce qu'il y a plein de moments de marde mais il y en a plus de beau overall puis t'es encore plus content là tu sais quand tu l'as tu sais comme je te disais tantôt à l'autre question mon année est exactement comme je voulais qu'elle soit puis comme je pensais qu'elle allait être puis elle est super belle à date puis avant Noël je t'aurais peut-être pas dit ça mais j'étais à bout puis je voulais arrêter mais j'ai fait non si je vais continuer pareil je vais me forcer puis je vais juste faire mes affaires puis si je le fais bien on va m'engager puis c'est ça qui arrive tu sais c'est juste ça je me dirais ben bonne réponse au jeune Mike on le salue au jeune Mickaël à ce moment au jeune Mickaël ouais ça a été quoi ta découverte de l'année que ce soit une découverte par rapport à toi-même mais ou que ce soit un artiste une oeuvre une chanson y a-tu quelque chose à découvrir tu te fais ça faudrait que tout le monde connaisse ça je sais pas j'ai plein de petites découvertes genre faut-tu que ce soit exceptionnel je sais pas non non c'est pas un exceptionnel tu sais Élise Marquis l'autre fois m'a dit ah telle fille compte Instagram elle fait des assiettes avec des messages dedans puis j'ai fait comme ah c'est cool tu sais ça peut être n'importe quoi ça peut être une recette j'ai découvert les vols au vent c'est malade il y a pas de mauvaise réponse à découverte de l'année ben mettons je vais dire un article c'est juste moi j'achète pas beaucoup de j'allais dire j'achète pas beaucoup de musique c'est pas que j'achète pas beaucoup de musique mais j'ai pas une bonne mémoire de nom je te disais tantôt j'aime la vieille musique du vieux Ray Charles des affaires la même j'écoute juste des playlists de mood souvent dans un mood dans lequel j'aime j'écoute beaucoup de R&B puis du soul des affaires la même mais je retiens jamais les noms d'artistes puis tout ça puis là je suis tombé sur la blonde à la pepper Léonie Gray ouais il chante dans une story de quelque chose elle chante de quelqu'un que je suis sur Instagram je fais Chris j'aime donc bien sa voix puis là je vais sur son compte je vois qu'elle me suit là je fais Chris on se connait-tu puis là je suis la blonde à pepper je fais ok puis là j'ai écouté ses vidéos je fais Chris tu chantes bien toi man j'adore le grain de sa voix elle a un peu une vieille voix un peu là tu sais fait que j'ai acheté son album j'ai envoyé un sculpture j'ai acheté ton album je l'écoute dans le char man en loop là elle est vraiment bonne même qu'Anne-Élie voulait la prendre comme tourne d'entrée de son show là tu sais elle est vraiment vraiment ouais tu sais c'est un mix de soul, pop, jazz il y a de quoi que j'aime là cette vibe là un peu comme c'était quoi son nom elle est morte là Asset Amy Winehouse exact c'est le même feel elle a vraiment le grain de voix de Amy Winehouse exactement puis moi c'est ça il n'y a pas beaucoup de tunes dans la vie qui me donnent des frissons mais genre les grains de voix tu sais genre la voix rauque il y a Nina Simone qui est une tu sais genre ça tu écoutes des tunes d'elle puis tu sens on dirait qu'elle souffre mon gars puis tu as le grain de voix rauque t'entends j'adore ça fait que c'est ça ma découverte Léonie Gray que j'ai découvert il y a trois jours très bon corps elle est vraiment bonne l'album est bon puis Get Your Power Back c'est vraiment une bonne tune allez l'écouter puis elle utilise le mot intertwine qui n'est pas facile à dire mais elle dit dans une tune c'est très bon aussi tout ça m'a marqué parfait je te pose la question de mon dernier invité le dernier invité que j'ai reçu était Alex Forêt puis la question est la suivante il me dit je demande ça à tous les artistes Mike qu'est-ce qui te drive à aller raconter des jokes entre parenthèses il m'a dit après ça ta démarche si besoin est mais qu'est-ce qui fait j'ai vraiment envie d'aller compter des jokes je sais mettons la réponse serait probablement que j'aime faire rire le monde tu sais j'aime j'ai souvent pensé que j'avais besoin d'attention puis je sais je suis pas sûr si c'est le cas que j'aime divertir puis que les gens passent un bon moment parce que tu en connais des humoristes qui ont besoin d'attention que tu sais tout le temps dans leur quotidien ils veulent en loge aussi puis en dehors oui c'est ça c'est ça qui ont besoin d'être le funny guy ou de divertir ou de faire rire ou de parler ou d'être le centre de l'attention moi j'ai pas ce besoin là constant mais j'aime que les gens passent un bon moment je pense que c'est ça c'est le besoin d'aller divertir du monde puis de les faire rire je pense c'est ça qui me motive puis tu sais moi je raconte bien des anecdotes un peu comme toi des trucs qu'on vit qu'on surpunch de petites affaires c'est ça j'ai tout le temps tu sais mettons même quand j'étais au primaire puis au secondaire de l'imprésentation orale j'aimais ça parce que j'étais bon là-dedans je faisais rire sans m'en rendre compte j'écrivais pas de jokes dans le temps c'était juste comme ça faisait rire les amis la classe parce que je m'exprimais bien puis j'étais divertissant puis tout ça puis au cégep moi j'ai étudié en cinéma puis en communication puis je suis quelqu'un qui aime pas beaucoup lire je lis très peu de livres puis j'ai un top de genre de faut que je finisse tout au plus criss fait que tu sais mettons le dernier livre que j'ai acheté c'est la bio de Will Smith la marque qui tape du monde dans la face puis je l'ai lu en trois jours ou deux jours j'ai six, sept heures par jour à lire j'ai pas la patience du long terme même des séries télé j'attends qu'ils sortent puis je m'en tape comme en trois jours c'est fait fait que tu sais des affaires quand il y a quatre saisons je les écoute jamais parce que je suis comme je vais me décrisser le cerveau puis je vais j'ai pas une semaine non plus à écouter une série télé fait que j'y commence pas j'ai un peu un problème fait que c'est la même chose avec les livres puis quand j'étais au cégep je lisais pas j'aimais pas ça fait que je lisais la première de couverture tu sais l'intro mettons la dernière de couverture l'intro couple de pages dans le milieu j'étais qu'un résumé sur Google puis je faisais ma présentation avec ça puis ma prof de français m'avait dit c'est impressionnant à quel point t'es capable de nous faire croire que t'as lu le livre t'sais genre elle était comme t'sais puis ma note t'sais je l'ai coulée là overall j'ai fait que je vais reprendre mon cours mais c'était comme présentation orale s'exprimer c'était comme 97% puis après c'était connais sa matière genre 42% t'sais t'étais comme t'étais un estime bon bullshitter genre j'étais comme ben c'est quand même bien là t'sais moi j'aimais ça je faisais rire le monde je lui parlais puis elle était comme je sais que tu l'as pas lu mais Christy de belle job genre bravo pour nous avoir divertis pendant 12 mois la note fait qu'il a bien joué fait que c'est ça il a poussé l'audace le bon chum Alex Forêt parce qu'il y avait une autre question comment la paternité a changé ton approche à l'humour ou à ton processus créatif puis il a fait parce qu'il a dit il y a eu un enfant en début de carrière puis là il vient d'en avoir un autre est-ce que ça a changé quelque chose ben plus de discipline parce que les moments que t'étais kid ben tu sais tu travailles pas tu peux pas tout le temps dans ta tête comme quand t'es célibataire faire ah j'ai une idée puis chiller puis être sur des terrains tout le temps que t'es chum fait que les moments que t'as pas t'as pas tes enfants ben tu fais ok go j'écris puis je me motive puis ça m'a donné plein de nouveaux numéros aussi dans le sens que tu vis des trucs avec tes enfants que j'aurais pas vécu si j'avais pas d'enfants fait que je pense que mon défi c'est d'essayer de pas trop juste parler de mes kids tu sais j'en parle beaucoup puis je pense que ce que je fais de bien par exemple c'est comme deux défis assez de parler de moi et de mes enfants mais quand j'en parle de faire rire tout le monde peu importe l'âge même s'ils ont pas d'enfants tu sais j'étais allé à la brevoire l'autre fois puis ça faisait super longtemps j'étais pas allé puis ça me tentait pas tant j'étais comme j'ai pas grand chose à roder puis GM arrêtait pas de m'écrire puis là j'ai parlé de mes kids devant du monde qui ont 18-23 ans puis ça a fucking bien été j'étais comme ah même eux autres ils me trouvent drôle puis ils en ont clairement pas d'enfants puis ils ont rien vécu de ça fait que c'est d'essayer de garder le tu sais le gars de 37 ans qui peut avoir l'air du monsieur là tu sais déjà vieux quand tu vas à la brevoire puis qu'en plus il y a un kid puis là de les faire rire pareil ces gens-là fait que c'est ça le défi mais je pense je le réussis bien là tu sais je veux dire quand je fais des galas ou des shows avec du monde plus vieux mais ils ont des kids ils catchent tout fait que c'est sûr que ça marche mais à date j'ai quand même une très bonne réception de ceux qui en ont pas qui sont plus jeunes tu sais j'étais allé faire le show avec Charles Pellerin d'autobus dehors un peu à Rougemont ben oui je checkais le crowd j'étais comme ils ont tous 25 ans et moins genre ils sont tous bohèmes habillés en blanc puis en beige tu sais avec il y avait une fille qui avait 24 ans avec son bébé dans un porte-bébé tu sais super bohème mon gars puis j'ai parlé de mes kids puis puis j'ai un peu roasté le crowd en disant vous connaissez Fuck Out si vous êtes des débutants de la vie tu sais puis ça a tellement bien été mon gars puis j'étais comme ah ok j'étais encore capable de faire rire ces jeunes-là qui on n'est pas de la même époque on n'a pas le même vécu on n'a pas puis ça marche pareil fait que c'est ça mon défi man de continuer pour pas avoir l'air du vieux tu sais je veux pas je veux pas chier sur les vieux humoristes mais tu sais des fois tu vas voir un vieux de la vieille qui parle de ça qui t'es comme on dirait mes grands-parents qui me jasent je veux pas je veux jamais être ce gars-là fait que ça va sûrement arriver tu sais mais là j'essaye de je pense que c'est dans mon style la façon dont je raconte aussi peut-être mais je pense que c'est entre humoristes parce que je pense pas que le public de cet humoriste-là ou le monde qui vient de voir ça c'est nous on a des bases humoristiques fait que moi là si j'arrive puis j'en vois un qui fait comme les iPads pas tout le monde qui est capable d'utiliser ça t'es comme ah moi ça m'est le public va faire il y en a qui vont rire ils vont l'en rejoindre mais peut-être qu'ils rejoindraient pas le monde du Shies et de l'entour de 24 ans je pense que c'est bon d'être capable de maintenir ça un vaste ratissé large c'est le mot que je cherchais à dire Mike c'est rendu à ton tour de poser une question à ma prochaine invitée qui est collègue humoriste et auteur Suzy Bouchard as-tu une question pour Suzy moi je veux lui demander qu'est-ce qu'elle aime du milieu de l'humour puis qu'est-ce qu'elle déteste du milieu de l'humour c'est pas longtemps qu'elle fait des shows non hein c'est pas si longtemps non Suzy c'est une ancienne avocate elle a tout quitté ça pour devenir humoriste ouais qu'est-ce qu'elle aime les points je pense que c'est ça la question qu'est-ce qu'elle aime du milieu qu'est-ce qu'elle aime pas ou qu'elle déteste je pense que je sais où la réponse va s'en aller parfait c'est super c'est une très bonne question j'ai hâte d'y demander Mike on est rendu à la fin merci pour cette heure 40 complète as-tu des choses que t'aimerais plugger c'est le moment où est-ce qu'on va te voir où est-ce qu'on tue où est-ce qu'on achète des billets j'ai bien tous les billets sur n'importe quelle plateforme TikTok, Instagram, Facebook j'ai un lien je n'ai pas de site parce que je n'avais un puis il n'y avait pas de trafic dessus fait que n'importe quelle plateforme TikTok, Instagram, Facebook Mike Beaudoin il y a un lien dans ma bio puis toutes mes dates sont là elles sont pas mal toutes sold out grâce bien heureusement pour moi mais j'en rajoute à mesure fait qu'il reste trois rivières que je viens de rajouter puis la supplémentaire aux 10-30 à Brossard fait que trois rivières 190 billets disponibles puis Brossard il y en reste 340 sur 440 fait que c'est ça mais je vais en rajouter avec le temps mais c'est ça fait qu'aller me suivre là-dessus je pose plein de crowd work régulièrement fait que se soit divertir avec du matériel inédit puis sinon on met de même bois en chaud Mike c'était vraiment un privilège merci à toi pour ça merci de l'invitation je suis bien content c'était cool je te parle le générique dans la face on va ça paraît all right ciao ciao